bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle séance de farce macabre et voilà comme cyril me cache les couilles avec les bonjour on passe direct à la partie bonjour à tous bon accompagné de cyril et kevin quand même il tomara qu'il pourra pas continuer parce que il est vraiment repart c'est ça moi c'est ça son personnage à voir ses gamins ça va être ça voilà voilà et sur ce du coup est ce que tu avais t'en avais terminé avec le l'armoire à classe ouais ok c'est le dernier truc qu'on avait fait est ce qu'on peut avant que tu commences rapidement faire une discussion à priori je reviens du coup là où toi tu fais où tu faisais des lectures oh je suis en train de ranger pas j'en ai marre des gens ouais t'es en train de ranger parfait du coup je me cale à côté je suis au courant que tu cherches un uniforme de groom oui du coup est ce que tu penses pas qu'on pourrait aller voir la réception pour voir si on pourrait en acheter on peut dire qu'on aimerait se déguiser en groom mort vivant pour la soirée peut-être qu'ils nous en vendraient même des salles des déchirés n'importe quoi c'est possible j'ai déjà laissé une lettre à la réception voir si le directeur en prête rien ça pourrait être une idée du coup ça a donné quoi avec l'armoire à glace alors il travaille bien pour quelqu'un qui connaît quelqu'un mais je pense qu'il travaille plus pour lui ouais qui a eu ses mêmes cauchemars d'accord et il a dit que cette personne te contacterait ce soir à la fête oh la soirée lui je pense qu'il avait des autres plans pour la fête je vais être occupé moi ce soir mais bon je oui on est on est là pour ça je confirme à tout être coupé je je mettrais mes bas instincts de côté quelques minutes pour voir si je peux répondre mais pourquoi vous contactez moi et pas parce que tu avais l'air de savoir de quoi tu parlais ah ça veut dire qu'il m'a cru j'ai peu d'impression mais non c'est j'ai suivi il m'a repéré ouais et par contre il m'a cru moi d'accord quand je lui ai dit que tu savais de quoi tu parlais plutôt ça ouais j'essaie de ne pas me faire mentir ah ben ça va être compliqué mais bon je vais je vais essayer je vais essayer donc pendant que vous récupérez toi tout range les affaires dans la pièce sous les regards depuis l'argobard disons et scrutin de gasparini il que pendant que vous discutez vous voyez passer derrière vous pour la réception les pères d'olga avec la mine un peu base reste je sais pas s'il est très inquiet et plutôt malumuré plutôt fâché il qu'il se délisse à la terrasse et tout seul oui tout à fait je vais je vais aller l'aborder directeur oui ok mais tu vois que lui ça soit en terrasse il demande à l'air assez 1% en café il fait quoi il tu vois qu'il est danser danser penser 1 sur la terrasse on est on savait eux c'est des espagnols c'est des espagnols lui exactement allemand c'est un oui vous avez entendu déjà deux personnes avec d'accent allemand je vais le voir et j'ai fait quel plaisir de rencontrer autant autant d'européens ici il était en plus dans ses pensées avec son café il lève la tête comme ça je me permets mais vous n'êtes pas celui que aussi impertinent de ces matins je suis un américain nous sommes comme ça excusez moi d'avoir d'avoir horté vos us et coutumes j'essaie un peu de me faire mais écoutez je sais pas qu'est ce que vous avez à faire mais laissez-moi tranquille laissez-vous ça faire voilà je ne voulais pas vous déranger je voulais voir si vous tracassez mais très bien je je m'en vais en tout cas c'est pas vos affaires très bien je vais m'installer à une table plus loin mais à portée d'écoute au cas où si quelqu'un vient d'accord d'accord tout son bloc qui libre pour l'instant tu passes à cinq minutes il est tout seul je vais peut-être faire un tour de l'hôtel voir si je peux repérer voir si je peux simplement trouver la la buanderie comme ça pour repérer au moins pour plus tard la buanderie il est pas accessible sûrement ce ne sera pas dans ces endroits là on peut le font après tout plutôt tout seul on avait dit au sous-sol oui pardon oui oui on avait dit au sous-sol oui oui on a aussi un accès que je peux voir ben il faut chercher tous mes faits tout objets cachés oui c'est aussi on avait dit que c'était sûrement les ascenseurs les ascenseurs à pousser les gros bacs de linge ah oui ça passe par l'ascenseur et pas par les escaliers c'est quoi les ascenseurs c'est l'écran ça ouais c'est ça là 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 je vais tenter celui qui proche de ma chambre ok voir voir son passé les ascenseurs ils sont toujours menés pour un gros mois avec quelqu'un dedans ah oui c'est ça ils sont mais c'est c'est lui qui les font descendre et monter en fait moi je vais je vais revenir je vais revenir là où tu es ok d'accord ou toi fait l'étaire mais en étant que tu faisais l'étaire fait moi j'ai s'il te plaît des trois objets cachés oui non non ok tu percute rien voir des gens qui passent qui arrivent beaucoup de gens d'ailleurs en ta promenade à toi passer à l'étage ou pas on doit juste passer pour moi je pense que j'aurais essayé l'étage d'accord cette zone tu vois qu'il ya il ya très prépé très agité les seules choses que tu peux voir c'est qu'il y a vraiment il ya plein plein de chambres qui se préparent très rapidement il n'est pas juste quelqu'un qui fait les ménages c'est des trucs spécial des plantes qui ramène donc tu vois bien que et qui monte à l'étage aussi ça de qui se prépare pour l'arrivée de beaucoup de gens pour ces soirs donc voilà tu vois que se prépare beaucoup tu me disais ouais j'imagine que c'est pour le le prince slash roi et ça suit les princes il est déjà arrivé donc à eux il est pas au rez-de-chaussée donc tu prends déduire qu'il est à nous mais c'est des autres pièces il y en a plusieurs en plus question est ce que je te rappelle si on se vouvoyait ou on se tutoyait je sais pas après on parle on se parle toujours c'est anglais tous les deux anglais probablement oui avec langue et vous pouvez déjà comme j'aurais dit vous défendre vous entendez les autres langues vous attendez mais non parce que c'est même ce que je veux dire c'est qu'on se parle probablement en anglais qu'il n'y a pas de mouvement mais je veux dire comment comment on l'avait fait la dernière fois je sais plus je sais pas non plus bon tu le sentais comment toi je pense qu'on se vouvoyait parce que j'étais tutoyé là je suis assez convaincu que vous vous tutoyez mais c'est pas vrai au moins j'ai l'impression que où il était tutoyé et toi tous les vouvoyés à se souvenir comme ça vous êtes passé à la réception pour non mais depuis que vous aviez demandé les et les costumes enfin les uniformes à ça non mais c'était il y a pas si longtemps il me semble c'était il y a une demi heure je suis pas sûr qu'il ait eu le message ah oui d'accord je viens de regarder peut-être que on pourrait convaincre une des personnes qui manoeuvrent les ascenseurs nous laisser louer un costume je sais plus est ce que le directeur de l'hôtel nous a donné un papier un passe droit un équivalent non pas du tout bon il voulait qu'on soit un peu discret oui c'est ça je vais passer la note en disant justement que pour rester discret serait le mieux ah oui c'est vrai que après si vous voulez faire des choses il faut aller les voir les demandes et c'est en tout cas il ne vous a pas donné ni une clé est-ce que les donkeys ont un clé maître pour voir tout partout non non ça je sais mais savoir est ce que c'est ce que les employés sont au courant que qu'on enquête est ce que les réceptionnistes sûrement la reste non clairement pas ah ben alors c'est ce n'est peut-être pour nous faire une faveur alors avoir c'est lui c'est qui vient de toi c'est lui que ça a déjà parlé quand il arrivait les frances mais vous a dit qu'il était un peu est stressé le directeur on a testé non non je crois pas pourquoi dans ma tête c'est non 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 ok j'ai jamais été un non on peut aller voir maintenant donc toi pendant que tu fais les tours toi tu restes en terrasse tu vois que au bout de demi à 40 minutes le temps qu'il lui il arrive à de faire son tour il ya les pères d'olga il se lève il part dans l'hôpital dans l'hôpital dans l'hôtel ok je vois je vais faire un truc mais ce fort un truc ouais dis moi je voulais juste avec un journal dès que ça parle je sais pas de d'archéologie ou d'autre visage j'essaie de de parler à voix forte de m'étonner quoi ils ont découvert ça c'est incroyable pour voir s'il réagit au cas où je te l'autorise compte tenu que les journal ils parlent vous avez déjà trouvé en plus l'article qui parlait de ça fait manger des impostures je relance parce que j'ai 70 et je me suis loupé c'est bon c'est une réussite plus majoré donc moins de la moitié oui ok tu vois que lui il se tend la tête clairement vers toi il a préféré juste n'est pas l'apport d'entendu ok bon j'ai vu que ça intéressait mais vu que ah si si je vais essayer quand même de d'insister en disant il quoi et quand tu fais ça bon je t'ai autorisé parce que tu as fait une réussite avant voit qu'à les moments qui tout commence à parler de ça il râle de plusieurs fois ça montre ok au son horloge au goût c'est peut-être moi je je laisse tranquille mais je parle je vais pouvoir écrire je parle de mes bouquins je dis que ça va être mon prochain bouquin va cartonner grâce à ça j'essaie de titiller son attention mais je leur aborde pas donc tout juste à ça c'est léger qu'il a eu ok très bien après si ça va par contre je ne suis pas parce que je ne pense pas être très doué pour filer quelqu'un c'est ça c'est toi qui décide après il ya lui qu'il arrivera donc vous pouvez décider c'est votre choix si tu me faire un signe ah oui s'il arrive en même temps après je considère comme on a dit chaque action chaque ça prend à peu près demi-heure chaque scène en vrai non parce que pour moi je suis allé voir parce que c'était le père olga je suis pas allé voir parce que parce que il a un rapport dans l'affaire tu vois d'accord donc je vais pas te demander de suivre quelqu'un même parce que c'est le père de la fille que je veux serrer donc non je te dirai pas ok donc vous êtes à la cafétéria ou à la terrasse pardon et on a la conversation qu'on a eu sur tout à fait il a de même que lui toi les droits d'engager tous les objets cachés sans relance juste dis moi les résultats 24 24 oui ok juste quand vous allez partir vous me direz où tu vois passer en face de la réception au roi carter avec un sorte des draps ou des grands sacs qui puent et qui l'amène comme ça et qui passe en face d'un réceptionniste qui les demande si clairement tout l'entend qu'ils lui demandent si la version de quelque chose de l'aide il ignore royalement je tape du pied pour pour lui faire signe pour regarder je tape du pied sur la table vu qu'il l'a pas eu ouais ouais il passe comme ça il croit la réception dans l'hôtel il continue dans l'hôtel quelle couleur le drap quelle couleur le drap ça c'est c'est tout ce pas le dire c'est c'est un sort de sac en tournée marron ouais ouais ok il n'y a pas de gens de tâches au fond rouge ou marron non 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 on sent l'odeur ah oui pourri ouais la pourriture j'ai essayé de voir où il va ouais ça a l'air un peu plus toi c'était une réussite normale ou majoré 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 dans ce cas là je réussis non 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 n'importe quoi non j'en ai dit mais normal un réussite normale oui bon tu fais un ONG discrétion non non pas discrétion tout j'essaye de les suivre à deux regards ou vraiment à les suivre en dessous non je suis sûr ah bah discrétion dans ce cas là ouais c'est un 005 donc c'est une réussite la plus grande ouais 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 donc là en fait ou que ça passe c'est toi réussi pour moi c'est une réussite critique ou presque c'est à partir des cinq je sais pas c'est toi tu réussis il t'aperçoit même pas ni personne d'ailleurs qu'il est autour même moi mais il est au dessin c'est certain ça c'est à un moment donné je vois le verre je le redessins et puis là tu as fait un geste avec la jambe à raard et toi tu en es la tête il était plus là même pas le tout l'entendu ni la chaise ni rien on dirait que c'est les vents qui a passé et toi tu continues à les suivre et tu vois clairement qu'il passe le restaurant il rentre dans la porte suivante que c'est la cuisine dans la cuisine oui et tout la vue mais à laissamment à portière toi même vous ta réussite à toi même le temps de rentrer bah oui oui je vais pas me gêner ok si tu avais demandé je t'aurais pas dit qu'il allait à la cuisine quoi avec ça ah oui non dans la soupe tout rentre dans la cuisine en en profitant l'allure de lui et tout je te fais quand même glisser sur ta réussite quand même c'est important pour la cuisine il a plein activité même si c'est la fin de journée ils sont en pleine activité de nettoyage préparation tu vois bien qu'il ya deux groupes des cuisinières un qui sont entrainés tout nettoyer et c'est des autres et ils commencent à préparer des choses pour les soirs beaucoup 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 des choses je 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 marche comme si je savais où j'allais ouais mettant pas sur leur chemin non mais c'est on dirait que les gens qui sont dedans ils pensent que tu es un cuisinier ouais il était perdu même pas j'imagine qu'ils sont tellement occupés qui me regardent pas c'est ça et du coup si je suis pas sur leur chemin par contre par contre tu vois un qu'il ya l'air tout dirait vu son allure la façon de se comporter que c'est les cuisiniers chefs qu'il est en train de préparer c'est un gars au geste rude à l'échabouillon qui justement il fait un geste à la tête au guard qui parle d'avoir lui il parce qu'il voit et rentre dans son autre porte que je dois penser que c'est les réservoirs des bouffes c'est c'est les je trouverai pas les mots c'est la réserve ouais c'est la réserve il qui passe dans lui au revoir il est fait même pas de geste non plus par contre à lui il te voit ok les cuisines je pars ok donc j'imagine que c'est compliqué de rentrer dans la réserve lui pour l'instant il a parfait geste et il est il est excitant mais il t'a bien vu directement à faire des recats ah oui oui je vais rien dire j'ai repris dans l'absence d'accord d'accord donc les cuisiniers ils tardent longuement ils te fixent même du regard pour un moment je suis un petit gérant ça oui mais tu vois qu'il est excitant compte tu que personne n'a rien dit qu'il était là donc il se demandait si tu étais quelqu'un de l'hôtel on va prendre en seconde mais quand le moment que tu t'en as les dos il continue à ses tâches ok ouais on va donc là c'était la cuisine donc vers là j'imagine que tu es là non mais c'est la fine allez je te fais quand tu as tenu que tu t'approchais beaucoup avant de partir juste avant de partir juste avant ils sont croissés carter et les cuisiniers je t'ai permis de me faire un jeu d'écouté c'est une réussite parce que majeur mais non c'est pas grave attends quoi que ça donnerait quelque chose une réussite majeure hein non non si c'est pour dépenser de l'argent ça t'inquiète pas ça oui parce que je suis parce que tu vois pas essayer de rentrer mais juste aller les seules conversations qui t'entend ce que je suis un point c'est pour ça non mais c'est pas je veux dire déjà pas bien rentré pour filer et grâce à ça il ya les cuisiniers qui n'a pas envie de te couper à l'âge donc tout juste un temps dans la conversation que c'était rien presque comme de l'écho parce que c'est un point pour moi juste les cuisiniers qui quand ils passent à côté de lui il est il a demandé à toi besoin d'un coup de main et carter il a répondu avec un ton presque des glaces avec vraiment avec comme tu expliquais dégoûté je sais il dit non non je n'ai déjà c'est des mains il a carté les sacs encore plus d'accord ok il vient de sous-entendre que le sac était plein de mains voilà et là par contre autre partie ça oui j'ai parti non façon comme je t'ai dit les cuisiniers et t'a regardé directement avec avec clairement percuté ouais ouais mais là il faut clairement il faut clairement un peu plus pour l'inspecté ce garde-manger parce qu'il y a clairement quelque chose avant c'était spéciaux mais toi c'est ça les mots que j'ai cherché un garde-manger avant c'était suspicion maintenant c'est non non il y a quelque chose donc on va attendre qu'ils arrivent pour la suite ouais parce que je pense que j'irai le chercher pour ce qui est après ou 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 , ou en Et comme tel un fantôme qui l'a disparu, il te trouve au bout d'une demi-heure assis en face de toi, à nouveau. Vous étiez où ? J'ai pas l'habitude de jouer au jeu d'argent, mais là je crois que c'était le jackpot. Comment ça ? Il a mené ce sac à la cuisine, dans le garde-manger. Dans le garde-manger ? Oui. Et le chef cuisinier semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Mais ça sentait vraiment pas bon ? Non. Dans tous les sens du terme ça sentait pas bon. Je sais pas quelle odeur ça a la viande de... je sais même pas si ils en mangent, de la viande de chameau ou quoi que ce soit. Il a aussi sous-entendu que c'était des mains, en parlant de cuisine. Des mains ? Il y avait des mains dedans. Il y avait des mains qui l'aimant. Non, mais... Peut-être que des mains de singes, ça se mange ? Tu sais, il y a des singes en Afrique ? Ah oui, oui, des singes, rien à... Mais pourquoi est-ce que Ward Carter livrait la nourriture au cuisinier de l'hôtel ? Le réceptionniste avait l'air de trouver ça étranger. Ah ! C'est toi qui me l'as dit, parce que quand il est passé... Comment ça, c'est moi qui t'ai dit ? Il a dit qu'il était passé devant la réception, qu'il y avait un réceptionniste qui demandé de vous aider et... Ah oui, il l'avait ignoré. Après, est-ce que derrière la cuisine, il n'y aurait pas... Je sais pas, les ordures et qu'il a juste pas voulu jeter ça dans une des poubelles de l'hôtel pour pas incommoder les clients ? Peut-être que les cuisines ont un accès plus direct à... Peut-être. Mais... Ce que j'avais entendu lorsque Carter parlait avec l'autre, c'était grâce aux rats de la cuisine. Le trésor est protégé, le trésor est surveillé. Et... Il y a quand même l'impression qu'il y aurait un peu plus que... Il y aurait vraiment des rats. Il serait en train de nourrir des rats. Peut-être alors, c'est une manière de... De parler des cuisiniers. Peut-être que… Il y a beaucoup d'autres. Peut-être que c'était quelque chose, hein ? Non, c'est quelque chose. Aucunée de la réception. Notamment, tu vois tout de suite... Sur ça, toi, je te l'accepte sans même penger… Tu vois passer le gars qui passe sur la réception, ou à côté de la réception. il rentre dans les bars, dans les largos bars. Là où il y a Carlo ? Oui. Je vais me balader, mais juste pour tendre l'oreille. Ah, pour balader, c'est pas un petit bar, il faut rentrer. Ah. Oui, je rentre et je fais mine d'avoir oublié quelque chose dans ma... D'accord. Parce que là, en fait, les bars, il était là, tu avais fait dans la salle d'entrée, on va dire. Ok. Toi ? Je le vois faire, je lève les yeux au ciel. Hein ? Tu le... Je le vois faire, je lève les yeux au ciel et je vais à la réception. Il est plus intéressé pour Tension. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah, je m'étais dit qu'on pourrait aller à deux, mais non. C'est Gareth qu'il est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire ? De tout ça, peut-être, vous voyez, à peu près à ce moment-là, Alfonso qui sort d'Ouvar, un peu plus, il ne tient pas des vues, juste il vous dit qu'il va à la chambre. Oui, 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 à propos de toi. C'est ça. Et... Toi, tu es dans les bars, il y a Olga, qui pour l'instant, il ne t'a pas percuté. Il s'écale dans son coin dans la pièce, dans la pièce du comptoir, essayant de l'être un peu, comment dire, de se faire repérer pour Gasparini. Ouais, non, mais alors, je... Est-ce que de là où je suis, je pourrais écouter ? Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais écouter sans forcément... Ils ne sont pas ensemble. Oui, mais à un moment, je suppose que si elle est là, c'est pour qu'ils vont parler, ils vont discuter. Ouais. Donc, même si je ne peux pas écouter de là où je suis, j'essaie juste de jeter un oeil pour essayer de voir... Tu peux te dire que tu peux t'asseoir dans une table, mais par contre, il me faudra un geste de discrétion quand même. Si tu vas essayer vraiment de rester un certain, d'approcher. Oh, allez, oui, faisons ça. 0,2 ? Oui. Ah ouais, ok. Eh bien, encore une fois, qu'est-ce que vous savez aujourd'hui ? Tu te dis, ah, c'est comme ça qu'il faisait. Et tu disparais. Finalement, la filature, ce n'est pas si compliqué. C'est ça. Quand même, on a besoin de boison et tout, en face de toi. Tu sais, il me sert, il me sourit, mais on ne reconnaît pas, Carlo. Qu'est-ce que vous voulez ? Oh, merci. L'autre, il a sa tête, il te connaît pas. Je m'en sens à côté d'elle. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Quand même pas. Mais en tout cas, tu as tout à l'habitude, tu écoutes à tout. Il n'y a pas de soucis. Tu vois bien que, en fait, Gasperini, il s'approche d'elle, il essaie d'en parler, mais il ne fait pas trop attention à elle. Il est comme si elle attendait quelque chose. Et elle, il se montre plutôt pas trop vexé, au début, pas trop vexé, mais bon, elle insiste, il s'est dit bon, il est occupé. Tu as l'air d'être un peu, je ne trouve pas les mots, resigné. Ouais. Mais pour l'instant, il ne croise pas trop des paroles. Sauf, tu restes combien de temps ? C'est important, ça. Ah, je vais rester dix minutes. Qu'est-dix minutes ? Oui, oui. C'est de septaine et demi-heure. Tu vois que… Ah, alors oui, je reste à la demi-heure. C'est 15h30, là, du coup. Non, 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 c'est 16h passées. C'est plutôt 16h30. Ok, bon. C'était genre 16h quand tu l'as vu rentrer dans le bar. Ok, très bien. Ouais, alors je reste jusqu'à 16h30. Tu vois qu'à 16h30, elle, il commence à être très alcoolisée. Il fait des prix que lui, il les voit qu'il ignore. Il commence à demander des verres un peu à l'autre. Il voit de la… En français, c'est de la Ginevra. Ouais, j'imagine que c'est comme ça. Dugine. Dugine. Ah oui, ok. Mais tout seul. Ok. Donc, à part 4h30, il est vraiment bien entamé. Ouais, je vais… Je vais commander un soft. Et je vais lui dire que c'est meilleur s'il s'est mélangé, ma chère. Ah, tu vas lui parler ? Oui. Ok. Quand elle… J'ai envie qu'elle ait une gueule de voix pendant la soirée, enfin. Tu vois qu'elle, il s'est fait surprendre quand elle était voix. Et là, il… Je lui ai dit, oh… Tu fais quoi ici ? J'étais venu récupérer 2-3 affaires que j'avais laissé là, par rapport à une petite animation que j'ai fait en fin de matinée. Et donc là, je suis… Je suis venu vérifier si j'avais rien oublié, je tombe sur vous. Ouais… Ouais… Non mais ça, c'est que… Que vous voulez qu'on bavisez maintenant ? Non, 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 non. Et puis, je suis un gentleman, je n'oserais pas faire ça devant la fin. Oh, j'ai tellement… J'ai tellement… Moi, j'aime bien me faire dénoncer de temps en temps. Oui, mais… Non. Tu vois qu'ils ont bien les mots, hein ? Oui, oui. Écoutez, allez, je vous conseille, allez vous reposer. Soyez en forme pour ce soir. Et qui sait… Que la soirée nous réservera. Non mais allez, restez un peu… Tu veux pas, Amber ? Il t'a dit, hé, toi, mets ici du verre. J'ai une demi-heure. Tu vois qu'elle, il fait les gestes, mais bien, bien marqués pour que lui, il voit qu'il est avec toi et tout. Et… Gasparini, il a l'air de s'en foutre complètement de toi. Ah ouais ? Oui. Il l'amène Amber et tout. Il fait un peu peut-être comme ça à elle. Je peux voir si vraiment il s'en fout. Ou si… Fais-moi un jeu de psychologie, ouais. Parce que… Non, je sais pas. Combien tu as fait ? 75. Ah, d'accord. Non. Je sais pas. Tu vois que… Lui, il est ranking pour un truc. Je sais pas trop. Ouais, c'est bizarre parce que tout à l'heure, il m'a quand même bien pris la tête. Mais… Oui. Euh… Lui, il est en train de faire des trucs. Ouais. Donc, on s'est séparés à 16h. Oui. C'est ça. Euh… Donc, je vais aller à la réception. Tu vois la réception. Ok. Euh… Il y a encore Cleveland qui est là. Il dit oui. Euh… Je… J'ai pas oublié… Irard. J'ai pas oublié le ticket. Ah non, non, non. Vous l'avez récupéré. C'est bon. Je l'ai récupéré. Euh… Au sujet de cette note que j'ai donnée lorsque j'ai récupéré le ticket. Pour euh… Oui, 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 oui. Je l'ai donnée euh… Euh… Monsieur euh… Bel Air. Mais euh… Sachez, il est très occupé. Il prépare euh… La fête de ce soir euh… Veuillez l'excuser. Donc euh… Sans doute, il s'en occupera peut-être à ce soir ou demain. Je comprends. Cela dit, je reviens parce que… C'est devenu un temps soit plus urgent. Urgent ? Euh… Dites-moi. Pour… Euh… C'était quoi que vous savez ? Si je peux vous aider, euh… Dites. Je pense que ce serait euh… Qu'il faudrait un premier rapport en personne. Par rapport à ce qu'il nous a demandé. Un premier, pardon ? Rapport en personne. Je ne sais pas si je me sens euh… C'est compliqué. Je… C'est Monsieur Bedler qui gère tout ça. C'est… Hum hum… Hum hum… Est-ce que je… Comment je pourrais vous aider ? Pouvez-vous me dire où je peux le trouver ? Euh… Oui, il doit être en train de… Je pense qu'il a sa réponse dans sa chambre. Parce qu'il y a 18h, ils vont commencer les préparatifs. Mais euh… Vraiment euh… Euh… Sans doute euh… Attendez. Fais-moi un jeu des persuasions. C'est pas ma spécialité. Et non, je vais. Non ? Tu as fait quoi ? Persuasions, tu peux utiliser d'une autre façon hein. Qu'est-ce que tu as charme avant à terrain ? Euh… Non, pas particulièrement non. Ok. J'ai fait un 80 sur le dé. Donc euh… Ah d'accord. C'est pas… Euh… Je… Je… Je vais essayer d'aller passer les mots mais… Là vraiment c'est très compliqué. Je… C'est… C'est… C'est pas pour vous déranger. Je comprends. Vous avez votre travail à faire. Je suis conscient. Mais euh… Il nous a demandé de voir ce qu'on pourrait trouver. Hum. Apparemment on a trouvé quelque chose. Je pense qu'il voudrait le savoir. Euh… Euh… Écoutez euh… Attendez deux secondes. Je… Je… Je vais voir… Je vais voir s'il est dans son bureau. Très bien. Mais euh… Bon il part dedans. Il part dedans. Mais ça part de longues minutes quand même. Euh… J'attends. Euh… Et au bout des euh… Dix minutes en tout comme ça. Euh… Il y avait l'air qu'il sort avec toi. Euh… Je tiens à m'excuser. Mais euh… C'est le directeur qui t'a parlé. Mais je suis vraiment vraiment très occupé. Euh… Apparemment vous avez parlé. Venez. Il t'a ramené un coup de la réception pour parler plus privé. Dites. 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 Je vais vous dire ça. Nous avons des clients, des fois avec des critères spécials. Donc à ce genre de questions, je ne suis pas forcément étonné. Euh… Euh… C'est euh… C'est euh… notamment messiah carter je sais qu'il ya des goûts particuliers tout ça donc bon je ne serais pas si étonné qu'il a ramené sa propre nourriture serait-il possible étant donné que dans un garde manger les produits peuvent être en contact que j'ai l'autorisation d'inspecter le garde manger fait moi j'étais quelque chose comme je te laisse choisir en fonction des comptes avoir de la conversation tant j'ai j'ai remis en social donc du coup je vais faire sous persuasion parce que j'ai pas le faire sous charme c'est pas l'ambiance j'hésite à y mettre de la chance ça fait beaucoup quand dis moi ouais je vais mettre tant pis 13 points de chance 13 points ok donc à tous réussis d'un coup pour réussir ok il était dit bon écoutez tu vois que juste quand il est en train d'être pense qu'il va te dire non il ya les espionnistes qui vient aller parler un truc à l'oreille c'est de là des fois des chances on va dire un truc à l'oreille il est dit bon je je viens d'apprendre qu'ils sont un peu à l'avance sur certaines productions etc parce que vraiment je ne pourrais pas déranger la cuisine pendant qu'il se prépare pour cette nuit c'est je pense que vous avez pouvez vous avez vu on a des clients vraiment très importants qu'il faut pas déranger c'est ma priorité sur cet hôtel à sa réputation mais exceptionnellement je pense que vous pouvez faire un saut laisser passer un petit demi à une heure qui fait ses préparatifs et je donnerai ordre précise aux cuisiniers qui voulaient se passer en tout cas bon les cuisiniers ont un peu de mauvais caractère dites que vous venez juste à inspecter d'après mes services pour faire qu'est ce que je peux dire pour faire peut-être l'inventaire allez dites-le ça c'est ça que je vais dire est parce que vous savez les cuisiner c'est la cuisine c'est à lui pour part rentrer je sais qu'il fait bien son taf donc je préfère laisser que chacun travailler bien vous me tenez au courant mais voilà j'espère que surtout les seules questions si vous voyez qu'il y a quelque chose qui pourrait être affecté sur les repas de ce soir tenir au courant je ne vais pas avoir un mauvais spectacle ce soir dans la fête en train de récupérer pour des manger en mal état bien entendu bon merci je suis désolé je dois vous laisser j'ai encore plein de préparation à faire toi tu es sur olga ouais sur à côté à côté à côté elle en tout cas il commence à être plutôt à côté de toi oui mais oui non moi je discute avec elle pendant pendant ce temps là mais après je sais la convaincre d'aller se reposer pour se préparer pour être en forme ce soir alors je dis allez c'est je dois me tester vous me prenez pour qui pour quelqu'un qui joue pas la victoire de l'alcool allez on ne sait jamais ça c'est rien ça c'est rien je voudrais simplement pas que vous passiez une mauvaise soirée non vous inquiétez pas je suis convaincu je passerai une bonne soirée très bien il faudrait il faudrait pouvoir vous en souvenir parce que vous ne vous souvenez pas de notre présente rencontre je vous rappelle je m'en souviens pas pourquoi vous dites ça alors quand je suis venu vous aborder vous ne saviez pas qui j'étais peut-être qu'à ce soir là vous nous aviez trop vu oh non je n'oublie pas rapidement ah mais peut-être si je voulais voir de la ceinture vers les bas je reconnais plus rapidement ah oui c'est vrai je me souviens que tu as fait le truc je l'ai baratiné oui 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 il faudra tester toi je n'ai pas tendance à répéter mais peut-être quoi il doit qu'il te met les seins bien bien à côté là il était à côté à côté quoi mais tu me fais un jeu de rêve j'ai caché parce que j'ai un malus parce que clairement je ne vois que ces seins là 14 c'est une réussite plus majoré parce qu'en fait pendant que elle il était comme ça d'un seul coup tu as vu que presque un tignorant il s'est allévé il a essayé il a dans ce cas là tu vois qu'il y a gasparini qui est avec un gars en train de discuter avec lui surtout ça t'interpelle parce qu'il y a un gars qui est clairement arabe il a la moitié du visage complètement brûlé non 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 brûlé il avait de la dépigmentation ok ok c'était pas du tout brûlé là là il y a quelqu'un que je vais essayer de montrer ça ressemble à ça ok ok Et tel qu'elles sont en train de s'asseoir, Olga t'a ignoré, mais automatiquement, pour une part, qu'est-ce que tu es en train de faire, il s'allait s'asseoir avec eux. Et, tu fais quelque chose ou pas ? Non, je m'en veux. Tu attends ou pas ? Non, je m'en veux. D'accord. Si tu me fais avant de partir en Angers, j'ai un geste à d'écouter. Non. Non ? Ok. Tu pars juste quand tu es un peu dehors, tu entends quelques cris, voilà. Je vais prendre une douche froide. Ok. Je te croise peut-être ? Oui, on peut se croiser. Tu peux dire qu'est-ce que c'est ça ? J'allais te chercher justement, donc c'est le jour. Ah ! Sur ce, ça doit être à peu près 17h. Oui. 17h. D'accord. Ça avance vite les... Ah oui, carrément. Oui, oui, oui. Mais c'est vraiment pour... On considère que peut-être que tu as fait un autre truc, que tu allais aux toilettes. Je ne sais rien. C'est nécessaire, on considère que c'est vraiment des coupes de demi-heure. Ouais, mais là, c'est des coupes d'une heure que j'ai... Ah, mais parce que tu as eu à faire. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'il te reste... Si tu veux faire un truc au milieu, tu te l'acceptes. Euh... Parce que c'est vrai que tu allais parler pendant que lui, il a fait Olga, plus la réunion, plus partir... Ah, pareil. Moi, tout à l'heure, je suis resté une heure sur la terrasse. Ouais. C'est vrai. Pendant que lui, il est parti faire sa... Le truc. Le truc. Euh... Ok. Euh... Du coup, pendant qu'il fait un truc, moi, j'allais me toucher. Ouais, voilà. C'est ça, c'est ça. Admettons. Non, mais je n'ai rien à faire, en fait. Ouais. Alors, je considère que tu avais perdu le temps. Vous vous retrouvez à 17h quand vous partez dans la chambre. Yep. Ok. Euh... Parce qu'en fait... Ouais. En vrai, ce que j'aurais fait juste après, c'était d'aller te chercher, donc... Ok. Euh... Bien. Vous avez eu les autorisations ? Oui. Va falloir qu'on y aille à peu près maintenant. Elles sont valables pour moi ? Oui. Mais vous avez eu une trace écrite ? C'est pour ça aussi que j'ai besoin. Il en parlera sûrement au cuisinier. D'accord. Mais il sera sûrement réticent. Ok. Et il y a des chances aussi qu'il ait caché... Des choses... Non qu'on arrive. Ah oui. Effectivement. Donc euh... Il vaut mieux y aller à deux. Oui. Pour euh... Pour euh... Les tatanas avec mes énormes muscles. On peut pas le chercher lui, là ? Oui, oui, oui. Vous pouvez. Non, non, mais non. Vas-y, voyez. Ce que je m'étais dit, le problème, c'est que... Moi, mon fusil, je ne pense pas pouvoir l'amener avec mon manière de ce qu'il met. Un sniper. Euh... Donc euh... Si vous voulez qu'il vienne, je l'autorise qu'il vienne, hein ? Non, 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 non. Non, non, non. C'est bon, mais s'il faut... S'il faut se battre... Il se battre. Il se battre. Et tu te battras. Moi euh... Gareth, non. Gareth se bat avec l'esprit. Avec son charme. Ça, c'est facile à dire. Pendant que tu cours, non ? C'est ça ? Oui. Oui, oui, oui. Et du coup, je ne sais même pas où est la cuisine. Euh... C'est juste à côté du resto. Ah oui. C'est logique, hein, tout me dire. La cocina. Le quart de manger, j'ai juste vu une porte. Hein ? Le quart de manger, j'ai juste vu une porte. Oui, oui. Mais tu as vu qu'une porte, en tout cas. Euh... Je me disais, est-ce que c'est ça l'escalier que je vois sur le plan, mais c'est probablement... Euh... C'est probablement le cas, mais je ne l'ai pas vu. C'est probablement le cas, pour pouvoir te dire, c'est sûr que c'est le cas. Ouais. Apparemment, il y a des... Il y a souvent des requêtes, des clients. Pour des choses spéciales au menu. Mais je pense que ça cache... Ça cache autre chose. Euh, ouais. Euh... Clairement, moi, je n'avais plus rien mangé dans... Dans cet hôtel. Est-ce qu'il y a un marché, pas loin ? Un marché ? Ouais. Euh... Oui, même à l'entrée, tout le monde pourrait dire. C'est des boutiques, des séchops et tout ça. Ouais, ouais. Mais en tout cas, comme vous savez manger, il était très bon. Ah oui, mais maintenant que je sais qu'il y a ça, je vais manger des fruits, moi. Hum. Donc. Qu'est-ce que vous faites ? C'est 17h, je considère que vous savez, le temps que vous voulez. Cuisine. 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 Ou à la limite, on se dit 17h30, le temps que tout douche, prépare, machin. Et lui, vous ne le prenez pas. Alfonso, il ne vient pas avec vous. Il peut venir. Je considère, lui, il ne fera pas de G, sauf vraiment s'il y a des... Etc. Donc, à niveau discrétion, c'est vous qui vont compter, à niveau de... C'est qui qui le gère, lui ? Il fait, c'est un PNJ en vous. Et c'est surtout si vous avez besoin des combats, etc. Jules, etc. Que vous le menez. Le reste, tout ce qui se dit à l'heure, etc. C'est pas lui qui le fait. Ok. Bah oui, il peut venir, hein. Donc, vous rentrez dans la cuisine à nouveau. Cette fois-ci, sans discrétion, j'imagine. C'est ça. La cuisine, il est en pleine activité. Mais vraiment, vraiment à fond. Et cette fois-ci, les cuisiniers directement, dès que vous rentrez à la cuisine, ils vous disent, qui est d'où ? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine ? On est envoyé par le directeur. Il nous demande, au vu de l'importance des clients qu'il y a dans votre hôtel, de venir s'assurer qu'il n'y ait pas de... des aliments problématiques qui pourraient indisposer... Il me casse vraiment les couilles, hein. Je comprends. Nous ne sommes que les messagers. Lui, vraiment, il parle vraiment l'anglais très forcé. Là, je l'ai... C'est pas de l'accent, c'est vraiment... Il me remonte un mois sur deux, vous l'arrivez à comprendre. Mais on va les faire comme ça. Il a l'air... C'est un local ? Oui, oui, vraiment. Ah oui, oui, vraiment. Vous lui demandez votre nom ou pas ? C'est à vous de me dire. Eh bien, non, avant de lui demander, je me présente. Gareth Vonsnatch. Et voici mon ami, Dexter... Hampton. Dexter Hampton. Enjointé, oui. Et ? Et vous êtes ? Le cuisinier. Le cuisinier. Trôle de nom. Donc voilà, pour en revenir à notre histoire... Monsieur Belair nous a demandé de venir vérifier... Vos réserves. Mais vous le savez pas. Vraiment, vous avez autre chose à foutre que venir emmerder. Alors franchement, oui. Vous ne vous voyez pas imaginer le travail que j'ai là ? Mais justement, on ne veut pas vous déranger, juste. On veut regarder les aliments. Écoutez, entre nous, je sais que certains clients se sont plaints. On est venu vérifier qu'il n'y a pas de problème. On fait un G. C'est vrai ? Oui, oui. Cinq. Ils sont moches ces dés, mais ils sont bien. Ils sont moches. Il va falloir que je vérifie les dés. Il faut pas se fier aux apparences. C'est ça. Il te dit... Écoutez, allez. Allez, si. Il te voit qu'il parle en arabe. Un de ses sous-chefs. Il a dit quelque chose. Il va avec vous. Les gars, il vous ouvre la porte. Ok. Est-ce que je peux, au cas où, essayer de faire un G pour savoir si je comprends ce qu'il lui a dit ? Toi, arabe ? J'ai 11%. Ah, ben si. Tu pourrais voir. Je ne comprends pas. Je vais essayer. Je dis, bon, on peut y aller. Ouais. Tu as compris un gros mot au milieu. C'est pas grave. Ce n'était pas adressé à nous. C'est adressé au directeur. J'en suis sûr. Ben allons-y. Du coup, je me demande. C'était pas où ? Et l'autre, il te guide. Là, par contre, celui qui vous guide, il ne parle pas un mot anglais. Ouais. Pas un mot. Parfait, parfait. Bon, même si l'objectif, c'est la réserve, je fais semblant quand même de... Enfin, non, même pas je fais semblant. Je regarde dans les marmites, au cas où, s'il n'y a pas des trucs bizarres qui flottent. Je regarde dans les assiettes, sur les ateliers. Et en fait, quand vous ouvrez la porte, vous voyez bien qu'il y a un escalier qui descend. Je comprends que c'est d'abord l'adjoint de cuisine qui commence à vous dire des trucs en arabe. Vous comprenez que dalle. Mais il fait un geste... Vous vous faites comprendre de faire attention, en gros, à l'escalier. C'est allumé ? Hein ? C'est allumé ? Celui qui descend, il est allumé. Il y a des petites ampoules partout. Vraiment, la lumière, c'est très soutenu. Ouais. Il est descendu en premier ? Oui. Il vous entend et il vous encore vous fait signe de faire attention. Je le suis en propre temps. Ok. Vous me faites tous, vous deux, en jeu d'estéité. Vous venez, Alfonso ? Allons-y. Oui, oui. Lui, il est bien aussi. C'est bon. Ok. C'est bon aussi. D'accord. Donc, la peinture, il est tellement gras, il est glissant l'escalier. Juste quand les trous pour s'étenir, il se colle à vos mères et tout. Je mets mon mouchoir là, à cause de l'odeur. Non, non, non. Ça ne sent pas forcément mauvais. Ça sent de la bouffe. Oui, mais juste la nourriture, ça m'incommode. D'accord. Ah ouais. Donc, l'autre, il fait juste des sourires et tout, quand il te voit faire ça. Bien. Et là, vous trouvez plein d'étagiaires remplis de bouffe à rebord, de tout type, des trucs séchés, des vôtelles de vin, des champagnes, des conserves. Il est bondé, mais vraiment beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y aura un sac similaire à celui que portait Carter ? Absolument pas. Mais pour ça, il faut chercher, de toute façon. Il faut chercher. Mais est-ce que c'est genre une pièce où on voit toute la pièce ? Est-ce qu'il y a d'autres portes ? Est-ce que… Une chambre froide ou quoi ? En fait, pour vous décrire, les escaliers, c'était presque, je ne vais pas dire un tunnel, mais une sorte de descendre bien pour avoir une température plus profonde. Ok. Donc, vous êtes vraiment au sous-sol, sous-sol. D'accord ? Ça n'a été pas hyper long, mais peut-être entre 10 et 20 mètres de descente. Ce sont des escaliers en pouce glissante et tout ça. Et vous avez passé. Et là, c'est une grande pièce, toute énorme, plein, 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 plein d'étagiaires partout. Ça fait presque, je ne te dirai pas à perdre de vue, mais voilà, la pièce n'est pas petite. Ok. Surtout pour un hôtel comme ça… Question… Les chambres froides, ça existe déjà ? Non, c'est conservé en bas, en fait. Ok. Il y aura peut-être… Je pense que vous pouvez trouver de la glace sur certains coins qui servent pour certains produits spécifiques. Ce n'est pas forcément des glaces, je vous le dire déjà. De quoi ? Ce n'est pas forcément des glaces. Ah oui. Il est bien rangé, etc. Pas hyper propre non plus, mais… Le custod, il reste avec nous ? Hein ? Le custod, il reste avec nous. L'adjoint, oui. Il n'y a que lieu ou il y a des gens qui font des allers-retours régulièrement ? En ce moment, non, il n'y a que vous. En ce moment. On fait le tour, on inspecte. Quand nous a demandé le directeur, on va regarder. Ok. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Moi, je continue à chercher déjà le sac, sinon l'odeur, une mauvaise odeur qu'on avait entendu. Là, les mauvais sous-deurs, vous ne trouvez pas, mais vous me faites tous les deux des trouvés objets cachés. Dans ce cas-là, je vais aussi plus chercher s'il y a des compartiments, voire des portes qu'on n'avait pas repérées. Non. Toi, tu trouves ? Ça passe bon ? Non. Moi, ça passe. C'est 006, donc c'est une majeure. Quand ? Quand ? Quand ? Quand on parle entre nous, est-ce que le second, il a l'air de comprendre ou juste… Fais un jeu de psychologie pour ça. Je vais claquer 5 points de chance pour être sûr. Tout pense qu'il comprend. Ok. Donc, j'essaie quand même d'insister en parlant, de toujours répéter que c'est le directeur qui nous a demandé de venir. Je te fais un petit hochement de tête. Je te fais comprendre que… Ce fameux sac dont les clients se sont pleins auprès du directeur, je vois rien qui y ressemble. Non, mais personne ne s'appelait, hein, du sac. C'est lui qui s'appelait, du sac. Mais non, mais c'est ce que j'ai dit pour repartiner encore. C'est ce qu'il est en train de dire. Ok, ok. Pardon, je n'ai pas compris. Mais excuse. Là, je comprends ce que tu fais. L'autre, il ne fait rien. Vous avez l'impression qu'il s'écale au fond. Et toi, là, tu as clairement l'impression qu'il y a une porte au fond. Mais tout droit, tout droit au fond. Lui, il est placé en face de cette porte. Je… J'ai un signe de tête et je me dirige. On est là pour inspecter. Le directeur nous a demandé de tout. Regarde. Tout à fait. Donc, je me… Je me dirige et je l'ignore et je vais le raconter. Lui, quand tout est dirigeable, il reste à la porte. Là, par contre, il reste au dévou sans bouger. Et là, cette zone, il est spécialement des glaces. Excusez-nous ou on aimerait… Oui, il fait juste un an. Juste… Pourquoi ? Il t'a dit un truc en arabe, tu ne comprends pas. Le directeur nous a demandé de vérifier. Oui, mais… Qui vous dit qu'il n'y a pas des vermines dans cette pièce qui empoisonnent les mets délicieux qui se trouvent dans celle-ci ? Il essaye de dire à moi en anglais « close, close, fermez, fermez. » Ça peut s'arranger les pièces fermées. Non. Fermez. Interdit. S'il vous plaît. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on dise au directeur que vous allez à l'encontre de ce qu'il souhaite ? Il vous pousse. Il commence à dire des trucs en poux en bois haute et tout. Machin. Il vous dit… J'attrape et je suis là. Ah ouais, j'ai le balance contre les mains. Non mais à un moment… J'aurais pu se perso de mort, j'aurais mis une calotte dès le début, tu vois. Non mais tu as eu raison de… Genre, Dexter il t'a laissé tenter parce qu'on ne sait jamais mais il ne croyait pas. Allez-y. Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Bah, de le… Tu essaies de… De le virer du chemin. Non mais quand tu dis « le virer du chemin » c'est… Je l'attrape. L'écarté ou tu essaies de le noquer ? C'est ça que je… Non, j'essaie de l'écarté. Juste de l'écarté ? Juste de l'écarté. On verra… Si ça… Si ça escalade… On fera autre chose. Mais pour l'instant, c'est juste ça. Ce serait du corps à corps j'imagine ? Oh oui, corps à corps, complètement. 002 ? Non. C'était… C'était… C'est le bon D. Ah oui. Lui il réussit bien mais pas un 002. Donc tout l'homme voit bouler… Excusez-moi. … contre un étage. Par contre, ça fait un drôle de bruit. Lui, il n'est pas noqué mais presque. Il est un peu perturbé et tout. Il y a bien une porte derrière vous. Je fais signe à Alfonso qu'il le surveille. Ok. Ben Alfonso, je pense qu'il sera en flingue. Ah voilà. Ça c'était ma question justement par rapport à son arme. Ouais. Est-ce qu'il la cache ou est-ce qu'il peut se balader genre… C'est… C'est… C'est un… C'est un pistolet donc il peut l'avoir sous… Ouais. Je veux dire. Non mais on n'a pas vu des gens avec des holsters se balader simplement dans le telcon. Non. Ok. J'ai pris mon arme parce que moi c'est vraiment moi. C'est vraiment en flingue. Oui. Euh… Et euh… Et euh… Et la sienne euh… Un pistolet ça ne servirait pas tant que ça. Parfait. Maintenant je prends euh… Je prends mon mouchoir et tout ce que je touche… Je le touche avec euh… Avec mon mouchoir. Là. Genre un poignet euh… Paf… L'ouvre euh… Euh… Vous réussissez euh… Toc… Toc, toc… Vous ouvrez la porte. Il est pas fermé la clef. Sous les cris euh… Vous entendez les gars que l'autre euh… Mais lui, Alfonso, il est pointe, mais il crie vraiment, il fait des signes et tout, les gars qui sont cachés à côté. On a fait comprendre, Alfonso, que s'il criait assez fort pour qu'on entende en haut. Ouais, je pense que lui, il essaie de ne pas aller foutre la tarte. Et vous savez, allez, il y a un cloire, un peu illuminé. Les pierres, ils changent complètement sur le style qu'il y avait. C'est plus si neuf, on dirait que c'est des anciens cailloux, quelque chose de bizarre. Il est très, très, très mal illuminé. À peine la lumière qui rentre depuis la cuisine, il doit faire au moins un à 10 centimètres de long. Pas de porte sur les côtés ? Non, c'est un peu plus haut. Et trois, plutôt. Je vous laisse passer devant. Bien. Et Alfonso, n'hésitez pas, si quelqu'un descend dans la cuisine, vous venez dans le couloir avec lui. Je vais me crocher. Tout commence à avancer ? Oui. Fais-moi un jet de trouver l'objet caché. Non. Non. Vous avancez. Pas à pas, petit à petit. C'est vraiment au fur, à partir de la moitié, ça commence à faire vraiment noir. Et toi, à un moment donné, tout sang est sous tes pieds, il n'y a plus rien. Tout rebouche. Tout sang qui tombe dans son gouffre. Si toi, tu l'entends, clairement. Oui. Je vais essayer de me rattraper. Oui, je sais. Pour information, je te le dis, parce que si tu as des points de chance, c'est léger à ne pas rater. Ok, ça marche. Ce serait quoi comme jet ? Dans ton cas, quand tu as tenu que tu as raté, ça serait d'esthérité pure. Ok. Pas trop à la main. Ou esquive. Non, ce n'est pas de l'esquive, parce que tu es vraiment en train de tomber. C'est plutôt d'essayer de t'attraper, etc. Oui, c'est une réussite, pas cinq, mais une réussite demie. D'accord. Là, juste, tout tombe. S'il me faut une réussite cinq, je peux l'avoir facilement. Tout tombe sur les coups. Juste, tu arrives à te rétenir, tu es en train de glisser, tu ne sais pas comment, tu prends quand même un point de dégâts, parce que tu te frappes contre l'émur, il fait complètement noir. Et tu arrives à un extremiste, tu attrapes, il y a un barreau qui sortait, tout te tient. Dexter, vous allez bien ? Mais vraiment, tu n'es pas en capacité de trop sortir, tu ne sais pas, là, tu ne vois plus rien, par contre. Ok. Et toi, tu voyais les sombres à près près en face de toi, il y a un moment donné, tu ne l'as plus vu. Alors du coup, je m'envoie doucement et quand je regarde, je le vois. Dexter, vous allez bien ? C'est trop noir. Ça, sans des lumières, sans des… Ça, c'est un briquet. Si tu te mets un briquet, tu vois que le cloire, il est plein de gras autour, presque, je ne veux pas dire que ça colle. Et tu vois en plein milieu, mais presque qu'il prend toute la place en trous qui tombent avec des escaliers métalliques encrachés dans les murs. Une échelle, oui, une échelle, pardon. Et lui, il est accroché sur un bras in extremis, sur un des barreaux, 2-3 barreaux plus tard, un mètre, 2 mètres plus profond. Vous allez bien ? Ça va. Vous avez besoin d'aide ? Euh… Non. Vous voulez vraiment continuer à descendre ? Euh, oui, ça doit être la voie. Il y a rien de l'autre côté du trou. Il y avait l'échelle, le trou, et rien de l'autre côté. Si, 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 si. Mais vous voyez, il n'y a pas… Sur les briquets, toi, tu réussis à voir que, oui, ça continue en face, de l'autre côté du trou. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais remonter, on va voir, déjà après. Tu me fais un jeu de force. Toi, un peu… Grimper, peut-être ? Ah oui, si tu as grimpé, c'est encore mieux. En force, je t'aurais mis des malus, donc grimper, c'est naturel. J'ai vraiment grimpé. J'ai plus en grimpé qu'en force. Il faut pas rater. Ouais, bon, on va utiliser la chance. C'est le conseil vivant, hein ? Ouais, 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 ouais. Les marques de l'échelle pour monter, tout ça. Toi, à un moment donné, tu as glissé complètement parce que c'était crasseux. Tu pouvais pas. Et la chance, c'est que toi, tu as tenu contre les dos d'arrière. Parce que c'était un tunnel pas si profond. Et tu as réussi à grimper le dernier. Tu vas pas être assez bien au fond. Donne-moi la main, Dexter. Ouais, je… J'essaie de le soulever. Non, bien, pas mal. Toi, arrive à le soulever, à peine. Vous êtes de l'autre côté, de rentrer. Là où vous avez venu. Oui. Sur ton briquet, tu vois que la profondeur, tu auras du moins l'estimé. Mais il fait plus de 10 mètres de profondeur. Donc, ça aurait été une achute mortale, en tout cas. J'aurais presque envie de prendre, de déchirer un bout de mon mouchoir. De le faire brûler, de le jeter. Pour voir si on arrive, si ça arrive à éclairer le fond. Euh… Tout pour le faire, euh… Finalement, juste un jeu de chance. Pour voir si le mouchoir, il arrive bien à tomber jusqu'en bas. Il ne reste pas accroché quelque part. Il tombe à mes pieds. 91 ans. Pas à tes pieds, mais en fait, tous les faits tombés, ils sont… Un des échelons, ça reste accroché sur la ferraille et tout ça. Ça arrive à illuminer. Tu ne vois pas trop clair le fond. À la limite, tu dirais qu'il y a peut-être de l'eau tout au fond. Ah, est-ce qu'il y aurait genre dans le tunnel des cailloux ? Ou c'est vraiment tout lisse ? Non, ce n'est pas lisse, parfait. Vous pouvez trouver ça, ouais. Ouais, ben je… Si je vraiment jouais de l'eau pour vérifier, je jette pour voir si ça fait plouf. Ah, tout le temps plouf. Ok. Ouais. Mais ce n'est pas un plouf… Trop… C'est plouf-clang. Ok, ouais. Ce n'est pas profond. C'est ça. Bon. On va voir d'abord en face et après on descend. Oui. Si on ne trouve pas ce qu'on cherche en face. Alors, attends, question. C'est compliqué à passer de l'autre côté du trou ? Ou si maintenant qu'on voit qu'il y a un trou, c'est OK ? Il faut un jeu d'aestérité. Il y aurait simple. J'ai passé en premier. Un jeu d'apparence. Non. Je vais passer en premier, je t'ai d'oreille. Non, parce que vraiment les trous, il faut carrément les sauter. Ah, ouais, d'accord. Il n'y a rien… Non. Pour céder. Après, les seules choses que je peux autoriser, c'est que si lui, il est plus doué, il saute, après il peut te filer la main comme pour t'aider à sauter. Ce n'est pas non plus, il ne fait pas non plus 10 mètres de long. C'est… J'ai fait ça. Question bête, au cas où, est-ce que dans la réserve, il y a des planches ? Non. Non. Des cordes ? Dans la réserve, des cordes. Pour tenir des trucs fermés ou… Là, ça mérite un jeu de chance. Ou peut-être des jambons qui étaient accrochés… Ça, ça mérite un jeu de chance. Non. Non. Ben… Toi, pas trop volé. Bon. On remonte à la réception. On demandait des planches. Toi, ça va. Allez. Je vais sauter, je t'adore. Allez. C'est une réussite majorée, je crois. C'est majorée demi ? Oui. Plus de la moitié ? C'est majorée ? Oui. Ok. C'est ça. Je n'ai jamais comment elle s'appelle la dernière. Extrême. Toi, tu peux faire un jeu avec un débrunus. Ah ben plutôt heureusement. 47, j'ai 50. En fait, toi, tu as bien la chance de lui parce que tu as très bouché, tu allais bien tomber dans les trous. Et lui, il t'a tiré au dernier moment pour avancer. J'ai abîmé mon pantalon. Mais merci. Merci. Oui. Mes condoléances pour le pantalon. J'en ai bien assez. On continue ? J'avance à la lueur de mon briquet. Donc, tout avance sur les briquets. Et tu vois juste qu'il y a des autres escaliers qui descendent. Et tu dirais qu'au fond, tu as l'impression qu'il y a des allures en bas des escaliers. Dans les escaliers, non, mais... Je chote. Il ne pourrait pas mieux éteindre les briquets et descendre doucement. D'abord, j'aimerais juste, quand j'éteins le briquet, est-ce que mes yeux se font ? Tu pousses sur l'escalier. Si c'est ça que tu veux dire. Oui, bien sûr, c'est ça. Tu pousses sur l'escalier. Oui. Par contre, là, tu sens tous les deux. Peut-être que tu as plus l'habitude, mais toi, strictement pas. Ça, c'est vraiment l'humidité, les trucs fermés pendant des années, accrochés au mur. Les marches, elles sont hyper glissantes. Il y a encore un froid. Vous savez, qu'est-ce que je vais vous demander ? On va se faire tueur par l'escalier. Oui. Oh. 45 pour 80. Vous descendez. Toi, c'est rassuré, mais ça va. Parce que tu n'es pas l'homme le plus agile du monde. Non. Et quand vous arrivez en bas, vous arrivez à une grande pièce. Vous pourriez dire que c'est un salon qui ne colle pas du tout à l'architecture de l'hôtel. Par contre, il colle parfaitement, peut-être toi, je peux te le dire, même pas sans danger, à l'architecture arabe-égyptienne. Ouais. Pas si vieille que ça, mais pas au moins moderne. C'est une grande salle que ça dirait que c'était un ancien palais ou un trou du genre. OK. Cette fois-ci, il est illuminé. Il y a des torches un peu partout qui sont en permanence allumées. On peut les prendre ? Oui. OK. Je range mes potiers. Mais là, tout est illuminé, à l'occurrence. En ce cas-là, après, si on repart dans des couloirs, j'ai une torche. Ou je la prendrai quand on partira. Oui, plutôt. Ou quand on repartira s'il n'y a pas d'autre. Et en fait, cette pièce, même s'il y a l'humidité, même s'il y a certains trucs vieux, les murs, ils sont, vous voyez, du verdâtre qui commence à apparaître dans tous les murs. Des moisis. Oui. Des moisis, etc. Mais c'est une pièce qu'on dirait conclure, parce qu'en plus, il y a des objets, il y a même des placards sur l'intérieur de murs. Il y a chaque mur en face de vous, il y a des cercles pour l'architecture arabe, tu sais, qui donnent des accès à différents lieux. Et dans la pièce, vous voyez, c'est une pièce libre, mais il y a des placards, il y a même des bouteilles, des trucs anciens. En plus, tout est stocké à droite et à gauche. Étonnamment, j'essaie de... Et tous les deux, vous savez les droits, je vais cacher avant rien. Est-ce qu'avant de faire ça, je peux dire à Dexter de faire silence et j'essaie d'écouter si on entend quelque chose parmi tous les accès ? Oui. Si... Si... Si on... Si je fais pas de bruit, je vais écouter aussi. Moi j'entends. Toi ? Oui. Réussi de ma jurée. Je te dis ça, Moussa. Tu le secondas ? Oui, vas-y. Allez, vas-y. Du coup, on fait le jet de toc derrière. Pfff. Ouais, il était... On va dire qu'il était cassé parce que... Voilà. Ça me saoule. Je t'ai arrêté entre 30 et 10. C'était pas clair. T'as combien en toc ? 25. Ah mais c'est lui là qui a tous les toc. Il est triste. Oui. Avec son... Il a qu'un oeil lui, non ? Il en a deux quand même. Euh... C'est une bonne question. Une bonne question. Euh... Je sais plus. Ah, tu t'attendais pas à ce qu'on écoute ? Mais oui, non, le personnage aussi. Non, non, c'est pas ça. Il y a un truc en... Le personnage, il est bon pouvoir d'écouter. Il y a des trucs genre en poré avec... Ah, merde. Ok. D'accord. Là, il est un peu dans son élément. Quand même. Toi, tu ne le dirais pas... Le seul endroit, tu dirais qu'il y a des bruits un peu bizarres. Euh... C'est sur... Il y a un arc qui est à ta gauche. Euh... Avec clairement... Ça, vous le voyez avec des grands escaliers qui descendent. Et en plus, ils sont bien larges. D'accord. Tu dirais que tout au fond, il y a un bruit de fond. Euh... Il y a quelque chose. Difficile à dire si loin. Mais... Il y a quelque chose d'un peu loin. Je te regarde. Ah, mais du coup, s'il y a quelque chose là, est-ce que c'est là où on va aller ? Ou justement, c'est là où on ne va pas aller ? Parce que moi, de base, on était là pour... Pour chercher le... Le sac de main. Je ne sais pas dans quoi on va se... S'aventurer. Non plus, mais... Je pense qu'on trouve... En tout cas, on a trouvé quelque chose. Il y a quoi dans les meubles ? Euh... Tu inspectes, là-bas ? Oui. Et toi, tu avais fait un... J'ai loupé. J'ai loupé. Oui, pareil. Pareil. Ah, pareil. Euh... En fait, c'est... La zone où il est stocké. Euh... Vous voyez qu'il y a des colonnes à l'estile égyptien. Qui... Décorrent tout ça. Euh... Il y a des... Un meubles où il y a plusieurs... Euh... Des trucs stockés. Notamment, vous voyez... Euh... De l'huile. De l'eau. Euh... Sur... En bouteille. En... En jarre. Ouais, c'est ça. Il y a même du riz. Ça, tout là. Je considère que tout l'a pas ouvert. Je te dis, qu'est-ce qu'il a. Oui. Il y a des... Parchemins. Est-ce que je joue au métal ou pas ? Est-ce que je prends l'huile ? Au cas où si j'ai besoin de faire cramer un truc. C'est pas forcément métal. Ouais, je vais... Tu sais quoi ? Euh... Je vais le faire. Ouais. Parce que mon personnage... Il a déjà dans l'idée de, en repartant, peut-être tout faire cramer. Mais quand je te vois faire, j'en prends une autre. Histoire d'être aussi sûr. Ouais. Mais il va quand même regarder les parchemins. Toi aussi, sur la table. Euh... Parce qu'il y a une sorte de bureau. Il est poussé là. Il y a des bouteilles. Euh... Avec... Deux bouteilles. Avec un liquide. D'un... Ton jeunâtre. Ouais, dans... Dans le doute. Euh... Moi qui ai goûté pas mal d'alcool. J'ouvre et je sens. Toussaint ? Ouais. Euh... Mais pas vraiment, je mets le nez dedans. Oui, oui, oui. Tu l'approches juste à... Je bois. Euh... Euh... C'est de la pisse. J'ai gagné. Non mais ça veut dire qu'il y a un mec qui vit là et qui pisse là-dedans quoi. Tu sais pas pourquoi. Mais là, ça... L'odeur, c'est concentré. C'est... 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 C'est comme de l'ammoniaque. Euh... Très fort. Ça te vient de l'année. Mais c'est répulsif. En plus surtout toi. Ça te marque. Mais tu arrives à reconnaître que c'est l'urine. Bon ben j'en ferme. C'est si vous voulez voir... Qu'est-ce qu'il faut là ? Pourquoi ? Tu n'en sais rien. Est-ce que je peux jeter un oeil au parchemin ? Oui. Tu peux jeter un oeil. Euh... Par contre, il me faudrait eniger... Euh... Tu casses. Ah oui. C'est aussi... On va faire dextérité. Ok. Ah... C'est un sang. Ah oui. Euh... Est-ce que j'ai le rôle de forcer sur un sang ? Euh... Toi... Les droits de les forcer sur un sang, oui. C'est les conséquences par contre. Ouais mais ça ne peut pas être pire là. Ah si. Justement. Oui. Ah oui. C'est bon aussi. C'est une réussite majorée. C'est... Surtout que j'ai 80. En fait, ce qui se passe, c'est que tu as commencé, mais vraiment, quand tu les as touchés, tu les as commencé à déchirer complètement. Euh... Tu fais pas attention, tu commençais. Et à un moment donné, tu t'es arrêté. Ouais, je les pose. Ouais. J'ai un petit moment de... De calme. Tu recommences, tu commences à l'ouvrir et tout ça. Et effectivement, il est bien écrit en arabe. Tu parles arabe ? Est-ce que je pourrais essayer, là, de lire ? Euh... Oui, tu préfères un G. Eh bien, je vais claquer un point. Ah ouais. D'accord. J'ai fait 12 et j'ai 11. Toi, en fait, les perchements, tu vois qu'ils parlent tous de la même chose. C'est l'histoire du roi Ali B. Al-Khavir. Euh... Qui sont... Euh... Datés... Euh... De l'époque... J'espère que je le dis bien en français. Ptolomée. C'est un peu historique. Si tu le disais mal, je serais pas te le dire. D'accord. Euh... Où... Euh... Les rois... Al-Ibaï essayait de reconstruire son empire. Euh... Où ils voulaient s'appodérer... Euh... Où les musulmans, même s'ils tournent autour dans... Dans leur... Où ils font le... Merde. Euh... Le pèlerinage vers cet endroit là. C'est ça. Comment ça s'appelle ? La Mecca ? Euh... Si ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme en espagnol. C'est là où t'as vraiment le gros... Bah oui, c'est en espagnol. Ça, c'est ça. C'est clair quand il est pris, c'est en direction de la Mecca. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais je pensais que ça disait autrement Euh... La Mecca, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. Où ils racontent l'histoire d'où ils voulaient récupérer la Mecca et toute la côte de... Qu'est-ce que c'est l'actuel Syrie-Palestine pour les joindre et toutes les guerres qui sont dedans. Ils sont... Des parchemins que toi, tu pourrais, par rapport à tes enquêtes, à savoir qu'ils sont assez... Bah, n'importe quel musée, ils paient une fortune. Alors, c'est gros ? C'est pas hyper gros, non. Euh... Est-ce que dans la pièce, il y aurait quelque chose, des tissus qui pourraient servir, tu sais, pour les mettre comme un sac et les mettre en bandoulière ? Il y a un placard à côté que tu n'as pas ouvert ? Bah, mettons, je cherche... Je l'explique ce que j'ai lu, je le repis doucement et je cherche dans mon placard des... Tu vois qu'il y a ton placard, il est ton noir à côté. des... sur... les placards... euh... dans les placards, tu commence à voir que sur... il y a 4 portes, d'accord ? Les placards, il tient, hein... Il est costaud. Ce sera la toute première qui t'ouvre, oui, il y a des morceaux, des tissus, etc. Très vieux aussi, tu dirais, mais qui tient. Ouais, je vais essayer de me faire un truc pour mettre le parchemin dans le boulier. Avec un jet d'intelligence, tu pourrais t'en démerder assez facilement. Ouais, c'est pas, tu penses avoir réussi. Écoute, je vais le forcer. D'accord. Je vais le, allez, oui, c'est bon. Ok, mais toujours, la première, quand tu t'es convaincu que, etc., tu as essayé de lever sans tout tomber par terre. Et l'autre, tu as pris des tissus qui s'étaient moins abîmés, qui s'étaient moins bouffés, etc. Surtout, tu as réussi à bien les récupérer. J'aimerais regarder les différents accès. Tu vas ouvrir, tu vas ouvrir le reste, attends, je suis contenté que je suis avec lui, les placards. Tu voulais, il y a quatre portes, tu vas ouvrir une. Non, là, vraiment, je m'occupe des parchemins. Ok, d'accord. Je vais peut-être faire le reste des placards avant les accès. D'accord, fais-moi un jeu de trouver le jeu caché, s'il te plaît. Non. Non. Eh bien, là, tu me fais un jeu de chance. Et après, je t'explique. Non plus. D'accord. Donc, toi, tu commences à ouvrir. Tu vois que dans les premiers compartiments que tu ouvres, tu vois, il y a un paquet, que tu peux considérer peut-être que ce sont des perchemins ou des papiers qui sont défaits, des papiers russes, avec plein de symboles arabes à droite-gauche, mais que c'est vraiment que les restes. Mais il y a des tonnes. Tu sais qu'ils sont appilés. Le troisième, tu vois qu'il y a des tiroirs dedans, tous les trous dans la porte, il y a des petits tiroirs qui tous, ils sont complètement bides, sauf les deux derniers, que tu dirais qu'il y a des petits haussamants avec un petit trou au milieu. Blanc, poulis. Ça, ça me dit quelque chose, ça. Comme ça, non. C'est un instrument ? C'est un instrument ? C'est un instrument ? Non, 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 c'est un trou petit. C'est vraiment petit, petit. Un os poulis avec un trou au milieu ? Oui. C'est des seaux qui sont percés au milieu. Comme pour un pendentif ? Pour exemple. Ok. Dans l'autre, je prends. Et le dernier, tu vois que c'est copié conforme deux ou trois siens, mais juste qu'il n'y a plus les tiroirs. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien du tout. Non. Il reste les structures, on va dire. Je tapote le fond. D'accord. Mais dans ce cas-là, tu me fais un jeu avec un débonus de notre jeu caché. C'est un dé de dizaine de bonus, c'est ça ? Oui. On retourne à l'an, c'est lui qui toi. Tu prends le meilleur. Oui, j'en ai plusieurs. J'en sais deux. Oui, comme l'habitude, c'est mon habituel qui me fait un 003. Baudet, je pense que je vais commencer à forcer, ou s'obliger à utiliser mes dé à moi. Non, ce n'est pas grave. En tapotant, tu vois que justement, il y a la partie d'anneau qui se décroche en bout des voies. Il y a une sorte de couteau qui tombe avec un truc grabé en arabe, que tu, peut-être, tu le testeras plus tard. Fakwat, ou Fakat, F-A-Q-A-T. Mais tout ça sur des... Je ne dois même pas savoir comment ça se prononce. Non, sûrement pas. Il est très, très élaboré. Il tout dirait comme ça, a priori, qu'encore une fois, il est fait des sauts amants, mais tout à la poignée. Peut-être même la lame. Ça ressemble à un outil religieux ? Quelque chose qui pourrait servir à faire des sacrifices ? Non. Non, non. Pas du tout. Oh, c'est-à-dire pas du tout. Excusez-moi. Je ne sais pas. Oui, mais vu que j'ai un peu d'archéologie, est-ce que c'est fait ? Tu peux le faire. Tu peux le faire. 4 ? Oui, non, mais oui, le... Pour toi, tu ne sais pas exactement à quoi il pouvait servir tous les trucs à travailler pour que ce soit quelque chose de commune. Tu arrives à comprendre que cette parole, je dis même si ce n'est pas de langage, ça veut dire unique. et le truc que tu trouves bizarre, c'est que tu es convaincu que ça a été fait avec un os de tir. Un os de quoi ? Tire. OK. Alors, est-ce que je trouve ça surprenant ? Bizarre, en tout cas. Mais pendant que lui cherchait, tu es en train d'observer, tout ça, tu commençais à faire encore une fois un départ, un peu à droite, à gauche, à bouger dans les tonneaux. Mais tu n'avais pas fait attention qu'entre les tonneaux, il y avait un puits très profond. Qu'est-ce que j'ai avec les trous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont avec les trous là ? En Égypte là, enfin, je sais qui c'est ça, tu me requêtes. Donc là par contre, compte tenu, je t'ai déjà fait faire du jeu, là tu n'as pas de sabotage possible. Tu tombes directement sur, en te frappant un peu contre les murs. Tu prends deux dés de trois de dégâts. Alors question, je l'entends ou c'est encore une de ces disparitions fortibles là. Non, non, tu vas l'entendre bien comme il faut. Tu es fort quand même d'experts. Ça fait ok, je prends quatre. Et la chance que tu as eue, c'est qu'elle a tombé, tu es sûr que tu as tombé plus de dix mètres de profondeur. Mais c'est l'eau qui t'a arrêté. Tu as plongé dans un eau qui te noie pas complètement les narines. Tu es presque à la limite de t'étouffer. Ils n'ont pas juste de l'eau sinon de l'odeur pourrie et qui s'était éteigné pendant, on va tout savoir, peut-être des siècles. Cette eau-là. Et tu touches pas le fond. Je prends une torche, j'éclaire le trou. Dexter! Dexter! Je suis là, je suis là. Je regarde dans le trou, il y a une échelle? Non. Je regarde autour, est-ce qu'une corde, des draps que je peux attacher ensemble pour balancer n'importe quoi? Dans tout ce que je me suis servi pour faire le sac, est-ce que je peux attacher... Tu pourrais arriver à faire quelque chose si tu te dépêches? Je dépêche, oui, oui. Vas-y. Ça va être quoi de l'intelligence encore? Desterité, je dirais. De mon côté, je vais voir s'il y a... Je veux tâter un peu autour, voir s'il y a quelque chose. 99? Oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il me lance un paquet de tissu à la tranche. Le truc du rhino, tiens! Tu l'attaché? Non, mais c'est ça. Je voulais l'attaché. Merde. D'un coup, toi, par contre, il me fait, il faut que tu me fasses un jet de nager. Oui. Je vais faire ça. 98? Donc, c'est... Ça a pris du temps. La vengeance, la vengeance. Toi, tu commences à sentir cette eau qui te rentre dans les narines et dans l'eau, etc. au même moment presque que ça te touche, tu dirais que ta peau commence à se brossouffler. J'aime pas ça du tout, je vais essayer de grimper au moins pour être en dehors de l'eau. En disant les parois pour être en dehors. je peux accepter un jet de force avec un démalus, par contre, cette fois-ci. De grimper? Ah oui, grimper. Pardon, pardon, autant pour moi. Si, si, c'est vrai, c'est vrai que tu as grimpé. J'ai mis des points dedans et tout. Si, 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 toi, tu as strictement raison. Là, par contre, je ne te mets pas des démalus, par contre. Ok, ok. C'est une réussite majorée. Je grimpe, je grimpe. Donc, toi, commence à grimper pendant qu'à côté de toi, tu vas tomber des tissus qui tombent dans l'eau. C'est bon? Toi, tu es convaincu, tu as fait des nues marveilleux. Ça tenait tout d'un coup. C'est juste que tu n'as pas tenu de l'autre côté. Et, bon, allez, je ne vais pas être un connard, je ne vais pas surfer sur ta défense. Tout commence à grimper, mais vraiment, si lui, il réussit à faire, tu ne tiendras pas jusqu'au bout. Tu n'arriveras pas à monter jusqu'en eau. Non, je sais juste me tenir en dehors de l'eau parce que j'ai senti que ce n'était pas sain. Clairement, il ne faut pas que je sois immergé là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Tu sens que lui, il commence à grimper sur les mires. Il ne faut pas que je reste dans l'eau. Est-ce que je me suis rendu compte de ma connerie? Oui. Ah, oui. J'ai trop tard. Du coup, je n'ai plus de tissu. C'est limite. Tu pourrais essayer quelque chose. Tu as tes pantalons, ta chemise. Oui, allez, les pantalons, tu es foutu. J'utilise mon pantalon, les quelques draps qui restent et je baladerai en slip dans l'hôtel. rien de particulier. Laisse-moi un moment de seconde de ta fiche. C'est là ou l'autre? C'est là, ça. Ouais, dessiner, ça n'a pas marché trop. On sort ça. Non, tu m'as fait un G. Allez, cette fois-ci, je te les donne sur l'intelligence. Tu vas essayer d'aller faire autrement. 37. 37. Tu réussis. Mais tu restes en calçon, carrément. L'on slip. Oui, parce que tu auras vraiment des calçons qui sont tenus. Vous avez vu ton personnage? Il y a bien avec les troupes pour tirer les chaussettes. Ah oui, oui. Comment? Donc, là, tu réussis à attacher les choses in extremis et tu arrives à les faire descendre. C'est à côté de toi. Comme vous le faites. Toi, tu n'es clairement pas assez fort. Non, pardon, tu as combien en force? J'ai 40. Toi, en carrure, tu as combien? Tout en bas. Zéro. Zéro? D'accord. Donc, disons que toi, tu as combien en grimpé? 60. 60. Je dirais que c'est grimpé mais limité à sa force. D'accord, donc 40. Est-ce que je ne peux pas l'attacher quelque part? sur un meuble? Sur un tourneau? Vous pouvez essayer ça. Ouais, je vais meubler, tourneau et si je vois que je n'y arrive pas, attendez, attendez, Dexter. J'essaye d'attacher ça dans un meuble. 39, ça passe si c'est sur l'intelligence toujours. C'est bon, vous pouvez monter. Ouais, pour faire son grimpé normal. Ok. Ouais, ouais, c'est une réussite extrême. Extrême, carrément. Ouais, 0,07. Donc, grâce à son truc, tout continue à monter, 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 monter. Par contre, toi, quand tous les voies sortent, tous les voies, tout son corps, même son visage, couvert d'un truc, je ne sais pas si c'était de l'eau, mais en couleur verdâtre, il se colle à sa peau. Tout commence à voir qu'il y avait des bords souffleurs qui commencent à sortir sur son visage, toute la partie de l'eau. Pas énorme, ce n'est pas non plus qu'il est déformé, mais il commence à voir quelque chose. Dexter, vous allez bien ? Qu'est-ce que vous arrivez ? Pas vraiment, non. Tout m'est fait âgé de constitution. C'est encore une réussite extrême. Tu tiens les coups, tu sens que ça te commence à gratter et à te gêner, mais tu résistes. Ok. Je vais... Est-ce que... Oui, à la limite, on remonte les trucs. Pas ta chemise ton pantalon, mais les quelques tissus qui restent, j'utilise ça pour m'étuyer. Et virer toute cette saloperie-là, genre... Ah ! Genre, je ferai une minute pour reprendre mon calme, tout ça. Par contre, le flegme anglais, mais c'est genre... Oui. Tout pue, c'est bien. C'est genre... C'est juste au-dessus de la surface, là, c'est genre... Bon, euh... Et toi, toi, on pointe. Oui. Euh... Est-ce qu'on vous remonterait pas ? Euh... Il y a des trous partout dans ces souterrains. Regardez vos bras. Euh... Qui c'est ce qui nous attend plus loin ? Peut-être, mais j'aimerais quand même voir les accès et oui-même. Écoutez, allez-y, allez-y. Je... Je prends une torche et... Il y a clairement quelque chose d'ici qui se trame. Oui, bien sûr, mais est-ce que ça vaut le coup d'y laisser sa peau ? Littéralement ? Euh... Peut-être. Ça dépend ce qu'il y a. Donc, je vais aller regarder les autres issues. Moi, je vais recul. Comme je dis, il y a un grand arc à droite depuis... Je triche un peu. Un autre grand arc à gauche mais avec un pilier au milieu. Il y a un petit arc plus petit juste en face. D'accord. Et c'était duquel qui avait des bruits ? Euh... C'est lui qui était à gauche. Ok. Clairement, c'est lui de gauche et en face, vous voyez qu'il y a des escaliers qui descendent et l'autre, c'est au même niveau que vous. On commence par celui qui est au même niveau ? Allez-y, moi, je vous suis. Je vous préviens, à la moindre chose, la moindre menace, la moindre mouche, je fais machine arrière. Bien. On peut toujours... je pourrais toujours aller chercher mon arme et revenir. Vous allez ensemble, je m'en doute. Tout le temps. Je pense, oui. Oui. Vous rentrez dans la pièce, pas à pas. Clairement, tous les deux, l'état de recherche, il est très descendu. Le bon état d'esprit commence à être inquiétant. Toi, tu tient les coups, mais tu te sens pas forcément très bien. Mais rien que ça te dérange pour l'instant. Cette pièce, c'est étonnamment moderne. C'est tout simplement une sorte de truc en... des bobetes, je sais pas comment s'ils s'appellent comme ça. C'est un cercle, un demi-cercle comme ça. Où vous voyez des mobiles modernes, relativement, où il y a une librairie, il y a une chaise et une table et un coffre métallique. Parfait. Alors, j'ai une question. Est-ce que tous les meubles qu'on voit jusqu'à présent, ils ont pu passer par le couloir étroit d'où on vient ? Oui. OK. Oui, oui. Oui. Pas de façon hyper facile, mais il s'aurait pu. OK. Juste pour savoir si apparemment il y aurait une autre entrée, mais pas forcément. Jusqu'à maintenant, toi Arien, déjà, celui qui s'était dans la salle à côté, tu dirais qu'il faisait long, long temps qu'ils sont là, des siècles, carrément. Par contre, à ça, ils sont modernes. C'est ça, qu'ils sont dans cette pièce. OK. Du coup, on est d'accord, on n'est pas allé là où il y avait du bruit. Pas du tout, à l'opposé. Là où il était au même niveau. C'est ça. Une question par rapport à ce qui vous est arrivé avant qu'on fuit la pièce. L'eau dans laquelle vous êtes tombé, il y avait des courants, c'était stagnant ? C'est une bonne question. Pour toi, c'était stagnant. Je pense que c'était stagnant. Après, c'était aussi recouvert de je ne sais pas quoi. Bon, très bien. le coffre. OK. Du coup, moi, de mon côté, ça va être les livres. Donc, toi, tu dois me faire un jeu des bibliothèques et toi, il est fermé à clé avec un très gros cadenas. je ne touche pas. J'ai écrit assez de bouquins sur l'archéologie et j'ai écrit assez de conneries sur les coffres piégés pour ne pas avoir envie d'essayer de forcer un coffre qui se trouve dans les souterrains de notre mode. Les autres trucs, c'est un coffre moderne. Oui, je sais. Mais moi, dans ma tête, on est clairement dans... 005 en bibliothèque. Ah, carrément. OK. Donc, tu vois que déjà, tu as un problème, c'est que les 80% des bouquins qui sont, ils sont écrits en arabe. Et tu arrives à reconnaître, même si tu ne connais pas la langue, juste pour les faits, il y a les corans, c'est sûr, là-dessus. Et le reste, tu dirais que c'est des trucs... Il y a un que tu arrives à reconnaître, mais carrément pour les illustrations et non pour les textes, que c'est les milliers de la nuit. Il y a même deux volumes. C'est très richement illustré. Et dans les livres qui ne sont pas arabes, tu trouves... Il y a les miens. Ou si ils ne sont pas, je les mets. Tu as un peu de lecture. Il y a une collection qui s'appelle la branche dorée. Oui. Des 13 volumes, tous les c'est parce qu'ils sont numérotés. Sur les 13, il y a manque un. Quel numéro? Des 5. Et il y a un bouquet en alléments que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Sauf si toi, tu n'avais pas l'alléments, non? Non. Non, non, non. Donc, toi, tu fais quoi? Gareth. Il n'y a qu'une entrée? Il n'y a que là-d'où on vient? Ah oui. Il y a, mais ici, il y a encore la table. Il n'y a pas que la voie. Il y a une table avec une hache. Je fais un tour sans rien toucher. Je regarde avec les yeux. Je fais un tour où j'ai trouvé où j'ai caché. Non. Rien de tout? Non. Ok. À toi. Lui, tu as vu qu'il a regardé la voie de Metallic et qu'il est parti. Il y a un cadenas, tu dis? Hein? Oui. Il y a un cadenas, tu dis? Je ne sais pas que c'est pour ouvrir ça. Il y a des tiroirs dans le bureau? Ah. Enfin, dans la table ou dans le bureau, il y a des tiroirs, des trucs. Donc, tu vas au bureau? Tu m'as dit que tu avais fait un tour? Oui. Tu vas au bureau? Donc, là, tu devrais me faire un jet sur le bureau. Mais, j'ai loupé le jet. Non, mais tu l'as fait sur les ambirons. Ah. Tu m'as dit que tu n'allais pas au bureau? Non, ça ne marche pas. ça ne marche pas non plus? Non. Mais il n'y a pas de tiroirs? Oui, il y a des tiroirs, mais ils sont bides, juste des papiers. Ok. Les papiers, dans le doute, je les prends, je les fous avec les parchemins. Tout ce que je peux mettre là-dedans, qui peut me servir à faire des jolies photos pour mes livres, je les mets. Ok. Je l'embarque. Ah oui, tu l'embarques. C'est des papiers tout à fait normal. Oui, oui. Au limite, tu dirais qu'il y a bien le logo de l'hôtel même. C'est un arbre? Hein? C'est un arabe? Non, l'hôtel, son logo, il n'est pas un arabe. mais les papiers, c'est écrit sur les feuilles. Non, il n'y a rien d'écrit sur les feuilles en blanche. C'est blanche. Ah, c'est papier à lettres, genre avec le logo? Oui, ça. Il y a juste le logo ou il y a genre une signature? Non, que le logo. C'était dans les tiroirs, stocké. C'est genre un bloc-notes? Non, 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 c'est des papiers qui pourraient avoir pour prendre des notes et tout comme ça. Comme tu avais dans un bureau. Mais des fois, c'est des bloc-notes. Non, non, c'est pas un bloc-notes. Avec le crayon, il se passe un truc. Il n'y a pas ça. Tu n'aurais pas une idée de comment ouvrir ce code-là? Soit en faisant le levier, soit avec la clé, mais la clé, je... Je vous autorise à aller regarder sa fiche si vous voulez. Il n'est pas là? Non. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, sinon on aurait... Euh... On devrait probablement utiliser sa force pour me démonter. Ou sans crochetage, mais... Ou sans crochetage, c'est là, mais il n'y a pas. Au pire, elle fait qu'elle aille cette boîte? Euh... Comment... Comment tu as décrit? Ça doit faire un mètre pour 50. Il est poussé par terre. Donc c'est bon. Oui, ça... Vous pouvez l'amener mais il y a son poids. Il y a des pièges, il sera sorti. D'ailleurs, question, en essayant de la soulever, il y a quelque chose dedans? Ou c'est vraiment le plus lourd du poids, c'est le coffre? Donc tu essaies de la bouger? Juste j'essaie de la soulever. Ah oui, il y a des choses dedans. Je le sens bien. Un trésor? Du coup, si on soulève, c'est des bruits métalliques, c'est genre des pièces. Non, non, non. Tu as gardé le couteau? Oui. Il est aiguisé? Pas de question, il est aiguisé? Oui. Ok. C'est juste pour savoir si on avait une arme, au cas où. Ouais. Elle éclairait la pièce aussi? Oui. Avec des torches, pareil? Il y a même une lampe sur le bureau. Il y a de l'huile? Oui, oui. Bon, ça va. Je regarde. Tu as dit qu'il y avait un lit. Hein? Tu as dit qu'il y avait un lit. Donc c'est une pièce à vivre. Non, il n'y a pas un lit. Il y avait une bibliothèque, un bureau, les coffrets. Les coffrets. Non, mais juste la musique, la m'offre les jetons, j'ai envie de partir. Bon, d'accord. On descend là où il n'y a pas le bruit? Question, on peut essayer juste un truc lourd, on tape sur le cadenas? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de lourd dans cette pièce? De? Qu'est-ce qu'il y a de lourd dans cette pièce? Dans cette pièce, il y a ça que vous avez vu. Dans l'autre? Dans l'autre, il y a les tonneaux, ça que je vous ai décrit, les pièces. On peut t'en dire ça. Toi, ton fusil, tu ne l'as pas pris, non? Forcément, non. Le bureau, il n'est pas fixé au sol, la table? Ah non, pas du tout. Tu l'allèves, boum! Allez, attendez ça. Vous pouvez l'essayer à deux? Oui. allez. Donc, vous essayez d'élever les bureaux à deux. Avant de faire ça, une petite écoute, parce que ça va faire du bruit. voir si on n'entend rien. Tout le bordel qu'on a foutu dans notre pièce. Ouais, mais justement, s'ils sont à côté, autant pas les attirer vers nous, qu'ils soient perdus. Ben, ça passe. Est-ce que j'entends du bruit dans le couloir? Pas plus qu'avant. Et là, par contre, toi, tu entends, parce que l'autre fois, je te souviens de toi, tu n'as pas entendu. Tu entends que bien au fond, il y a quelque chose, très loin. Tu as fait combien, en ton juge? 47, j'ai 50. Juste quelque chose, tu entends des bruits, au fond, éloigné. Très, très, très bien. Bon, on va essayer de déclater le canard, avec la table. Pour qu'on se dirait, c'est déjà presque à 18 heures, pour un four. 18 heures, dans les jeux. Oui, bien sûr. On va casser ça, on prend les 13 heures, on va remonter, moi j'ai un rendez-vous. Ok. vous faites un jeu de force à coordonnées, donc on ajoute les deux scores, et voilà. Oui, non, il faut faire, chaque fois que vous réussissez les deux, si un réussit, j'autorise un dédice de dégâts, si vous réussissez les deux, vous faites un dédice de dégâts. ok. En fait, il y a un taux de dégâts à faire. 1, 1, 2, 3, 5 dégâts. Tiens, tiens, très bien. On voit que potentiellement, c'est assez lourd pour le péter. tu sens bien que ça va falloir y aller. On a que ça à faire, donc au bout d'un moment, vas-y, allez, lève avec les jambes. Lève avec les jambes. C'est compliqué, le squat, c'est pas mon truc. 1, 2, 3, yes. Ah, je me prends sur le pied. 96. 3. Non, tu ne prends pas sur les pieds, c'est lui qui tient, donc un dédice encore. Là, ça va. 5. Ok. On va aller, on se concentre. À peine, vous allez commencer à toucher. On se concentre. Ok, en même temps, en même temps. 1, 2, 3, yes. 2. Un dédice de 20. On va aller faire mieux. T'as raison, fais 2 dédice, parce que c'est plus logique. Oui, parce que j'ai fait 2 là. Ça m'as semblé plus juste. 9. Vas-y. 5 encore. Attends, il est coupé. 7. Donc, ça fait 16 en tout. Là, ça commence à, vous commencez à toucher, les cadenas. Allez. Allez, dernière. Dernière. Je suis sûr que ça va passer. Boum, 2 encore. 0, 0, 6. Ah oui, carrément. Mais vous faites 2 dédice chacun. Vous avez fait 2 critiques à chacun, non ? 10. Si, c'est pas une critique. 8. 18. Ah ben, c'est rigide majeur. 18. Ah oui, c'est même extrême, parce que j'ai 40. Et je fais 14. 14. Là, là, vous commencez, vous voyez bien que les cadenas, il est complètement pété, et il commence à les manques à un seul coup, pour vraiment y arriver à... Je mets une piche nette. Hein ? Je dis que je mets une piche nette. Allez, la dernière. Allez. Putain, casse. Non, c'est toi qui l'a. Ouais. Non, c'est beau, tous les pètes. C'est le dernier coup que vous réussissez. Neuf. Pum. Par contre, on a mis un poids. Ouais, silence. C'est bon. C'est qui qui l'a. C'est toi du coup. Ah non, moi, ok. Oui, oui, moi, je... Très bien, très bien. Je t'ai dit, j'ai écrit assez de trucs sur les coffres qui j'ai pour... D'accord, je fais gaffe par contre... Je sens bien que c'est un connard qui essaie de te foutre à la merde. Non, je lui dis clairement, je lui dis. Non, je le tourne entre le mur et je l'ouvre. Quoi ? Pas du mur. Non, il fait pouf. Non, il fait pas pouf. En fait, tu vois qu'il est assez rempli de choses. Il y a un trou sur mes pieds. Il y a des sacs, des papiers. Pardon. Désolé, c'est trop tente. Vas-y, reprends. Dexter, ça va ? Tu vois qu'il y a même un arme à feu. Il dévale dedans. Il y a plein, plein de choses. Il faut vraiment que tout sorte pour le voir. Il est rempli. Je commence par prendre les sacs. Les sacs, c'est conséquent de cette taille-là. Ok. Il fait cling cling dedans. Un bruit, mais sordes, pas métalliques. Je l'ouvre doucement. J'examine l'arme à feu. Doucement. Il est en parfait état. C'est quoi comme arme ? C'est un infil de 38. Avec des balles à pointe, à croce, à pousser. Alors par contre, le joueur, il ne connaît rien. Donc, c'est quel type d'arme ? C'est un arme à pointe. Un de pointe ? Un de pointe. Ok. Dans les sacs, quand tout l'ouvre, tu vois clairement qu'il s'agit, il y a un double portail dedans. Il y a quelque chose pour empêcher, mais déjà, quand tout l'ouvre a été fou, un odeur à tomber par terre, assez semblant un sac, ah non, tu l'as pas audoué. Pardon. Il y a des... Je vois clairement que c'est des restes humaines. La musique. Ah putain, non mais c'est... Le timing ! Qu'est-ce que je n'ai pas senti tout à l'heure sur la terrasse ? Non, non, non. C'est lui qui a senti les sacs qu'il portait. Ce n'est pas les mêmes sacs, mais ça sent pareil. Ah mais tout à l'heure, quand c'est passé, tu as dit que tout le monde le sentait. Ah oui, d'accord. Oui, mais ça sent assez semblant. Alors, je sens... Est-ce qu'il y a du sang ? Oui. Mais ça ne coule pas. Le sac, il est bien foutu pour ne pas faire que ça coule. Ah, alors... Je retourne le sac et sans regarder, je vide ce qu'il y a dedans. Sans regarder. Ok. Et je mets mes... Mais là, quand tu fais ça, tu vois qu'il y a des sœurs qui tombent avec des morceaux, avec des doigts, même tu dirais qu'il y a un corps qui tombe et tout me fait un jet de santé mentale. Et compte tenu qu'il habitait le sac à côté de toi. Question, est-ce que j'ai un malus vu que j'ai une phobie du sang ? C'est justement pour ça que je te dis que je faisais ça. Ah putain, c'est vrai que tu as un phobie du sang. Non, tu fais la santé mentale et après, tu me fais un jet de constitution pour ne pas tomber évanoui. Oh, super. Je ne me souviens plus, je n'ai pas un truc par rapport à mon background militaire pour ça. Tu as l'habitude d'avoir des corps, mais là, c'est quand même des morceaux, quoi. Ce n'est pas avoir un mort. santé mentale, constitution, c'est réussi. Quand même, tu te sens très mal à l'aise. Oui, bien sûr. Tu prends un point. Santé mentale, c'est loupé. Oui. Et constitution, tu ne m'as pas demandé, je crois. Non, non, tu n'as pas besoin de constitution. Tu prends deux points de santé mentale. Je pourrais t'en prendre un peu après, juste un rume, s'il faudra quitte d'eau. Super. Merci. Bien, j'ai perdu 10% de ma santé mentale. Combien ? 10% de ma santé mentale. Ah oui, c'est vrai que tu as... Aïe, aïe, aïe. Mais tout va bien. Combien c'était ton truc pour la folie ? Il était marqué les numéros, je pense. En folie, j'ai 4. Oui, laisse-moi... Ah oui, oui, il doit perdre 2. Ah, euh... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, on est fin. Oui, non, pour l'instant, il n'y a rien du mythe. C'est juste des... Non, non, non. Ok. Non, non, si je ne fais pas ton truc, non, non, tu n'auras rien vu de mythe. Ok, donc, ouais, je... Je fais ça, je m'assois, je reprends un peu ma tension. Je mets ce que j'ai... Ce que j'ai transporté dans le sac, parce que c'est un peu plus pratique pour transporter. Ouais. Je le ferme. Et... Dexter, est-ce que ça serait trop... Vous vous demandez d'avoir la lame que vous avez trouvée tout à l'heure, vu qu'apparemment, vous êtes armé. C'est pas de problème. Je vous remercie. Je prends le flingue. Je pense. Et après, il est encore rempli. Ah oui, je vais continuer. Ouais, non, mais là, pour l'instant, moi, je me repose. Juste, je prends la lame sur moi. Ça me rassure. Mais... Pfff... Si nous continuons à chercher, à fouiller, parce que là, c'est tout simplement... Tu trouves un... un sheringue, un bide, c'est juste un hypodermique. Un sheringue. Un sheringue, pardon. Non, non, pas de souci. Il y a deux forceps oxydés. C'est... Les forceps, c'est ceux qui s'utilisent pour péter qui... Ok. Il y a même un jus d'escalpel. Il y a un grand sobre, un grand sobre, un grand enveloppe avec plein de papiers dedans. Plein, plein. Je propose des papiers, je les récupère, mais je ne vais pas les ouvrir là. D'accord. Ok, pourquoi pas? Je préfère attendre d'être posé, qu'on parte vite d'ici, parce qu'apparemment, il y a l'air d'y avoir pas mal de choses à lire là-dedans. Je préfère... C'est toi qui décide. Moi, je préfère faire ça. Après, si tu veux les lire, vas-y, mais clairement, moi, si on commence à perdre du temps à lire des documents de ce qu'on trouve ici, je vais rentrer. Je... Il y a toujours ces trucs-là, ça me... C'est quoi? Ah, lui, toi, tu es mal à l'aise, là? Le bruit? Non, ça, là, c'est le... Les sang. Les bouts de corps, là. Ah. Allez, fouillez le coffre, si vous voulez, l'enveloppe, vous laissez là, mais moi, je rentre. Je continue à fouiller, Eh bien, je laisse prendre l'enveloppe. C'est le plus important, c'est ça. Le reste, c'est... Il y a quelques vêtements, de l'argent, tu trouves aussi. Il y a 200 livres égyptiens, mais c'est tout. Il y a un pantalon? Non, c'est plutôt de... Des robes? Ouais. Est-ce que ça serait facile pour nous, en mettant ces robes-là, de passer pour des locaux malgré notre visage pâle? Oh, clairement pas. Avec les visages, non, vous savez, les traits, ils sont complètement différents. Non, mais je veux dire, si on se balade, je ne sais pas s'il y a des couvre-chefs, si on se balade comme ça, tête baissée, est-ce que ça passe ou pas? Ah, ça pourrait. C'est un posture. toi, c'est un posture. Ouais, ça sera toujours mieux que me balader en slip dans l'hôtel. Oui. Donc, oui, je vais prendre les vêtements. Ok. Ok, ça sera rien. Les temps passent. Qu'est-ce que vous faites? Moi, clairement, je suis dans le type de remonter. Tu vois que je ne suis vraiment pas bien, je tremble, je... je ne suis pas bien. J'ai du mal à mettre la robe, la tenue. Bien, pour revenir quand? Maintenant, le problème, c'est... C'est en plus, s'il faut, Alfonso, en haut, il s'est déjà fait prendre et s'il faut, il nous attend tous. Parce que je ne pense pas que ça fait deux heures qu'on est là, qu'il n'y ait personne qui soit venu dans la cuisine. Oui. Donc, peut-être que les gens commencent à s'inquiéter que le chef ait disparu, que le second. En ce cas, quoi? J'espérais trouver un autre accès ici. En s'enfonçant encore, ça m'étonnerait. En ce cas, on peut remonter, mais il faut trouver un moyen pour revenir. Est-ce que les... On a vu... par la part de la cuisine, Est-ce que c'était... Est-ce que ça se fermait à clé? Euh... Les gardes à manger? Oui. Oui. Ça pourrait fermer à clé, oui. Ça, peut-être que le second a la clé. Moi, limite, je préférerais on nigote le second, on l'amène là, et il se démerde avec les gens qui vivent ici. On les fout s'il a une clé. Voilà. Moi, je... Regardez ce qu'ils font. Regardez là. Ça a l'air d'être des zoos humains. Ah non, non. Tu es sûr et certains. Il y a même une mère, des trucs comme ça. Je me trompais si tu es dans ma vocation. Est-ce que ça a l'air d'être des zoos adultes? Oui. OK. J'ai vu. C'est Carter qui l'a amené ici. Et c'est probablement avec son ami qu'on a vu. Oh, tu as renoucié ça. Fais-moi un jeu d'intelligence. Ce que vous m'aviez dit, c'est qu'il n'y avait que des mains dans son sac. C'est une réussite majeure. Tu es sûr, ce n'était pas les mêmes sacs. Du tout. Voilà, alors en plus, du tout, du tout. Du tout, du tout. Là, même les matériels, ce n'est pas pareil, même pas la même forme, la même couleur. Les sacs avec les bouts de cadavre dedans. Oui, ce n'est pas du tout les mêmes sacs qu'il y a avec Carter. Du coup, aucun intérêt à transverser. Non, on remonte. OK, on revient demain. Et là, je vais te demander un jeu de psychologie contre mon baratin. 97. OK, moi, j'ai fait 2. Donc, tu penses que vraiment, j'ai envie qu'on revienne demain? Très bien. Pas de souci, on reviendra demain. Psychologie contre mon baratin. Loupé. Réussi. Il va revenir ce soir. Ah, très bien. Moi, ce soir, j'ai autre chose à faire. Ah d'accord, qu'il s'est tombé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Soit ça, soit il va, selon les papiers. Ou s'il y a une preuve sur quelqu'un dans les papiers, il risque de les buter juste en terre. Oui, d'accord. Mais clairement, il n'attendra pas. Non, mais tant qu'on sort, après, c'est ce que... Donc, vous faites les chemins à l'envers, pour faire faire. Toi, tu gardes l'enveloppe, et les sacs. L'enveloppe, le sac, j'ai gardé le couteau pour arme, mais après, il pourra le récupérer. Et là, toi, tu es habillé en arabe, on va dire. Toi, non. À moins que... Si on a deux... Oui, il pouvait y avoir deux, oui, c'est des vêtements. Ok, j'en mets une aussi. Et par contre, je vais te parler. Vous faites comme moi, vous essayez d'imiter mes gestes, si on croise du monde. Vous remontez. Et la lampe, la lampe à huile. Pour mieux voir. Vous réussissez à passer les couloirs, je ne vais pas faire être un enfoiré pour faire encore une dextérité pour les puits. Vous ressortez, et quand vous ouvrez la porte, vous ne voyez pas Alfonso. ni les dossiers. Est-ce qu'il y a, on regarde par terre, des traces de lutte, quelque chose? Pas du tout. Non? Chut, chut, chut. C'est là, c'est là. Il y a un des clous, à vous en s'affaire. C'est là. Ah, c'est proche. Vous voyez que les dossiers voulaient trouver ligotés et l'autre. Ils sont venus regarder, ils ne sont pas trouvés. D'accord. Mais je ne sais pas comment on va sortir. Il y a un seul porte, je vous l'ai dit déjà, en cas où. Du coup, moi, je pense filer ma tenue à Alfonso et prendre celle du second. D'accord. Donc, vous le mettez en pointe. Oui. Ok. Lui, il est baillonné, donc il ne fera pas trop de position. Ok. Je pense que dans la cuisine, mon imposture passera mieux si je suis habillé en comique que avec un choix. Donc, toi, tu es comme ça. Lui, il se met, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est une soutane? Une gelaba? Oui. Toi aussi. Il dit, vous faites quoi? Il faut sortir. Ben, ouais. Au début, quand même, on essaie de jeter un oeil. Tu veux quelqu'un du repérage? Oui. Je vais y aller. Discrétion? Oui. Une discrétion. D'abord, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux aller doucement. Remonter, en fait. Ouais. Voir, du coup, si quelqu'un va dans la pièce suivante. Donc, en fait, si tu veux regarder, ça sera plutôt soit écouté et soit trouver un jeu caché. Si tu veux rentrer, carrément, tu es faufilé, là, je ne te fais pas la discrétion. Parce que sinon, faire les deux... C'est juste que quand tu veux être discret, tu écoutes ou tu regardes avant. C'est ce que je veux dire? si tu veux... L'action, ce n'est pas grave. On trouve un jeu caché. Écoutez plutôt. Écoutez? Ça ne te dérange pas. Non, non. Ouais, c'est dans le site majeur. Tu entends parler en arabe, ils sont dehors, ils ne sont pas, il y a tant de voix, il n'y a rien au côté de la porte. Ok. Je demande ça pour lui, ils ont l'air de travailler. Ah oui. C'est la longue durance quand on est passé. Ah oui, clairement. On peut probablement se glisser, tu es un petit peu discret. Ouais, au contraire, je ne veux pas être discret. Je vais... Tu vas ouvrir, tu vas faire genre. Je vais vraiment être à l'aise en traversant la cuisine. Et nous, on se glisse. Ouais. Ok, on fait ça. C'est toi qui va en tête et vous le suivez. Lui, il ne faudra pas dire. ça c'est à l'âge donc de ton cas, c'est qu'imposture. Oui. Oui, de combien? De 9. Vous continuez à marcher. Au début, personne ne vous répère. Il y a un moment donné, presque contre toi à la sortie de la porte, il y a quelqu'un qui te parle à toi en arbre. J'avance. Est-ce que je connais avec mes 11 d'arabe une formule de politesse pour vous dire non, non. Avec ton 11 d'arabe, tu peux faire une formule de politesse, effectivement, avec un accent de merde, mais tu le feras. Ah ouais. Non, je trace. Ok. Ok. Il y a la personne qu'on dirait que derrière toi, il y a quelqu'un qui dit sûrement en train de t'insulté, mais tu ne sais pas trop, mais tu réussis à passer. Je trace, non, pas dans le restaurant, du coup. Là, vers les WC les plus proches. Oui. Je vais au WC pour me changer et remettre mes vêtements, à part le fuite, parce que je garde le fuite du kisto. Pour ne pas me balader. que tes vêtements, ils sont attachés à un rocher qui descend devant son puits. Non, mon fuite, juste. Ah, d'accord. J'ai toujours le haut. Oui, oui, ça ne doit pas. Oui, oui, tout à fait. Juste là, là, j'enlève les vêtements du kisto, je garde juste ton pantalon pour ne pas me balader les gambettes à l'air. Et juste, je me change, quoi. D'accord. Ça, tu peux le faire. Je vais aller, je vais rentrer directement au Mâchimbo. Ok. Pour me nettoyer, parce que je sens toujours un petit peu l'eau, ça. Vous allez tel quel, non? Oui, après, moi, je trace ça. Moi, je vais tel quel. Ok. Personne ne vous repère, mais, au limite, si vous vous habillez comme ça, si quelqu'un qui vous croise, il vous dit, ouais, il y a des bons marchés, là-bas. Un croyant que vous avez acheté ça sur les shops d'à côté. C'est vrai qu'il serait costumé. Ouais. Il te paraît, il te paraît, il te paraît même pas que tu ailles pour souffler, ni rien. Ouais. Ah putain, j'avoue, la lumière, ça donne quoi, ça manoffre un truc? Ça donne qu'il s'est dégonflé. Il est moins virulent qu'on semblait. On dira qu'il y a comme des petites postules qui commencent à sortir. Mais ça, quand tu arrives à ta chambre, je te dirai. Ok. Par contre, tu es vraiment, tu n'es pas forcément blessé, tu n'es pas entaillé, mais tu as des blous, des contusions, peut-être un cote pété. Ah bah tu sais quoi? Je vais faire un peu, j'ai un peu voir ça et voir ce que je peux faire par rapport à mes petites blessures. Niveau timing, vous êtes, je pense que je suis gentil parce qu'on pourrait dire plus tard, 18h30. C'est le temps que vous arrivez à la chambre. Vous passez pour où pour aller à votre chambre? Moi, pour là. D'accord. Tout le monde, vous ne passez pas pour la réception? C'est ça que je voulais savoir? Pas de soucis. Donc moi, je vais me laver et inspecter mes contusions, peut-être ce que j'ai, voir si je peux essayer de tout le monde arranger ça comprément. Pas de soucis. Toi, médecine aussi, souviens-toi. Après, tu ne l'utilises pas. Après, j'ai 21. Ah oui, pardon. Non, c'est que moi, j'ai premier soin. Tu peux aller, tu peux te soigner. Oui, oui, pardon, premier soin, j'ai 40. J'ai regardé médecine tout à l'heure. Mais par contre, il ne peut pas faire les deux soins. Lui, il essaie de se les faire à lui-même. Compte à tenu que ce n'est rien de bien hyper grave, je peux l'autoriser. Oui, mais ce que je disais, c'est que je n'avais pas vu premier soin. c'est vrai qu'en voyant 40, j'aurais fait un truc. Non, mais je n'ai même pas pensé tout à l'heure, j'ai 60. Oui, donc, c'est la minute. Oui, c'est une racine majorée. Tu récupères trois points. Ça va. Trois points, mais tu es quand même bien, je ne sais pas si c'est vexé, tu es de la douleur. Ah, c'est, mais il y a la... Je prenais la douche, je considère que vous rejoignez parce que j'imagine que vous vous mettez ensemble à 19 ans, le temps que vous nettoyez, vous changez, vous vous mettez au propre. Dans une de nos chambres peut-être. Et vous choisissez où vous voulez, c'est vous qui me dites. Pour examiner ces documents. La mienne, c'est là, la 118. C'est là, et la mienne, c'est là. Alors moi, je dirais plutôt la mienne du coup. Pourquoi ? Parce que la tienne, il y a l'accès au niveau de là. On pourrait nous regarder ce qu'on fait par exemple par rapport à toutes ces fenêtres alors que la mienne, il y a vraiment la porte et juste la fenêtre. Parce qu'on est plus discret dans la mienne. Ok. Après, si toi, tu préfères en tant que chasseur avoir la vue sur le doigt, je comprendrai. C'est un peu le cas, effectivement. Question, pourquoi il y a... Alors Méta, pourquoi entre les chambres, il y a des trous sur le plan ? Ça veut dire ? Entre toutes les chambres, on dirait qu'il y a des portes. Oui, parce que dans beaucoup de cet hôtel, ça, tu ne l'as jamais vu. Il y a les chambres pour faciliter les ménages, il y a des portes intermédiaires. Ok, donc en fait, on peut aller d'une chambre à l'autre sans passer par le doigt. Mais il faut avoir la clé, oui. Par contre, vous ne l'avez pas. Ah, d'accord. On n'a pas la clé. Autre question, du coup, les femmes de ménage peuvent entrer dans toutes les chambres. Tout à fait. D'accord. Est-ce que dans les chambres, il y a des coffres ? Oui, au niveau de l'hôtel, oui, il y a bien des coffres. Ok. Des coffres, genre, c'est à clé ou à cote ? À clé, même si cette type d'hôtel, là, je risque de dire un anachronisme parce que je pense que pour les objets de valeur, vous allez à la réception aller déposer plutôt. Si vous voulez qu'il soit quelque chose sur coche. Parce que je ne suis pas convaincu que dans les 100 et 20, il y avait des coffres à chaque pièce. Ok, ok. Non, d'accord. Écoute, on va commencer à rediscuter. Un dernier truc, quand vous avez sorti, parce que je viens de voir qu'il y a eu un truc qui s'est passé juste à 18h. Faites un jeu tous les deux de trouver un jeu caché. C'est passé en sortant de la cuisine. Non. Non, toi ? Non plus. Non plus ? Ok. Je n'ai rien vu. Ok. Alors, inspection des documents. On va commencer au reste d'enveloppe. Vous regardez. Ouais, on va faire ça. Du coup, on se met dans ma chambre ou la tienne ? Ils ont dans la tienne. Ok. Par contre, je prends mon flingue. Ok. Pas les fusils, la flingue. Non, les fusils. Pardon. Ah, les fusils. Ok, ok. Ok. Qu'est-ce que vous faites ? On ouvre l'enveloppe. On ouvre l'enveloppe. Je vais te dire qu'est-ce que vous trouvez. On va s'allonner avec une grosse croix rouge. Le coup. Par exemple, elle est là. Putain, il faut y retourner. On ouvre l'enveloppe. Il y a ton iso. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a un télégramme du 4 novembre de 1922. Je vous lirai tout à l'heure. Il y a des factures de l'hôtel des derniers mois à nom des gardes Wether avec AW. Il y a aussi plein de factures des restaurants signées pour quelqu'un qui s'appelle Mahani. Mahani ? Oui. Signé Mahani, mais ils sont à nom des Wether par contre. Alors, attends. Contrez-vous Wether ? J'imagine W-E-D-E-B-E-R. C'est G-A-R-T-H et Wether c'est W-E-D-E-R. Ah, ok. Ok. La facture de restaurant est au même nom ? Oui, mais par contre c'est signé Mahani. Il y a le nom du restaurant ? Oui, c'est le restaurant de l'hôtel. Ah, ok. Il y a aussi une lettre avec je ne sais pas comment ça dit un merde pour traduire dans l'enveloppe tu sais les tampons qui met la poste pour le tampon. Caché ? Caché ? C'est juste pour rendre inservibles le tambour. Ok. ça c'est un nom espagnol à nom C'est le caché. C'est le caché. Ok. Vous trouvez un caché il y a une semaine que la personne qui l'envoie c'est Dieter Lupin. Dieter comment ? L-O-U-N-P-E-E-E-N C'est le nom à toi ça te dit quelque chose bon à O2 mais surtout à toi Tu peux répéter le nom ? Dieter D-I-E-T-E-R D-I-E-T-E-R et le nom de famille ? Lupin Lupin L-O-U-N-P-E-E-N ça me dit un truc t'as dit ça me dit un truc ce nom ? Ouais je tout dirais comme ça parce que en plus vous c'était les matins et quand tu as tenu ton historique tout dirait que c'est les pères d'Olga ce nom là Ok et il y a aussi une clé sans plus vous savez pas qu'est-ce que c'est c'est une belle clé grande oxydée Ok donc je vais dire tu n'es pas le canard mais non ça crie le coffre ouais c'est la clé du cadenas il est dans les canards ouais en vrai ça pourrait c'est con mais ça pourrait oui ouais ça fait 5 ans qu'il s'est ouvert donc dans les télégrammes je vais vous les dire de suite je vais vous les lire plutôt les télégrammes s'écrit cher ami gars et stop vous avez raison et stop les tombeaux se trouvent exactement comme vous me l'avez dit et stop les pieds sont incroyables stop les sarcophages les sarcophages impossibles les pieds sont incroyables ouais les je ne sais pas c'est il doit y avoir une autre traduction meilleure mais les sarcophages impossibles comme c'était une table ou un truc ouais c'est ça ils sont très 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 bon très très beau les sarcophages impossible se trouvent pratiquement intact mes félicitations carter d'accord ça c'est ça c'est le télégramme qui est adressé à qui du 4 novembre agarthe c'est envoyé par carter et agarthe weather c'est ça et vous savez une lettre envoyée pour diéther agarthe aussi donc d'accord c'était c'était au début du mois il y a quelques semaines oui il y a une semaine exactement une semaine là le télégramme c'est plus vieux c'est du 4 novembre la lettre c'est de une il y a une semaine elle dit quoi cette lettre mon cher weather notre relation n'est pas compliquée vous avez besoin d'argent et je peux l'avoir en échange il existe certaines pièces que vous avez nommé qui sont de mon intérêt je connais votre faiblesse il sait attend il sait quand là je sais de vous traduire la phrase parce qu'il est long et je sais que quand quand vous parlez d'archéologie il y a oh putain c'est compliqué cette phrase à traduire excusez-moi des fois les tournures ouais c'est ça je sais que quand on parle d'archéologie on donne à certains valeurs à certains objets en valeur on va dire magique que pour moi vous comprendrez mais vous me comprendrez ça ne m'intéresse absolument pas néanmoins la pièce que vous m'avez parlé c'est très appréciable en elle-même et je suis prêt à vous l'acheter pour la somme que vous m'avez demandé je parle des disques qui semblent d'or peut-être que ce n'est sera qu'une copie mais vous savez que les disques c'est un objet un objet pas commun on se verra les 21 au je ne sais pas vous avez compris sinon j'essaie de reprendre non c'est bon question est-ce que tu as le même oui je ne sais pas pourquoi le 21 c'est-à-dire aujourd'hui les factures à date de quand les factures de l'hôtel les factures il y a plusieurs mois il y a plein de dates depuis quelques mois la plus récente la plus récente ça pourrait être d'hier même je ne sais plus on est quel jour aujourd'hui le 21 on est le 21 il va le voir aujourd'hui ou il l'a déjà vu probablement il va le voir sûrement à la soirée ouais il se passe où la soirée déjà la soirée dans la grande salle vous le savez là salon de bal non dans le bas non dans la salle qu'il est au milieu salon de 10 ouais c'est ça on est d'accord que gas ou weather on ne sait pas qui c'est euh non vous ne savez pas qui c'est enfin si on peut se douter je pense que c'est le gars qu'on a vu parler avec carter ou le mec pour qu'il travaille à l'armée ragasse ou c'est peut-être le même mec peut-être donc on a donc tout le monde a l'air d'être en lien avec ce type ouais le père d'olga carter c'est l'air d'être lui qui vit là et qui contrôle un petit peu les objets apparemment le père d'olga il lui vend les trucs qui sont pas magiques donc il pourra vivre non le père d'olga achète il vend il vend au père d'olga ah ouais ils sont pas magiques ouais et euh le reste il se il y a un truc entre lui et Kurtter disque d'or ça me parle euh je suis pas sûr si vous avez entendu parler d'un disque à un moment donné ah mais avec l'archéologie toujours comme ça ah non à niveau avec l'archéologie les disques c'est quelque chose de connu du de de normal quisite qui se trouve dans l' angrique ça appelle général des disques solaire qui sont utilisés comme des calendriers ou des C'est oui oui euh Sous-titres actuelles ok t'es mani mani non mani on connait pas on ne dit rien et tout en tout cas vous tous les tonnes générales de vos recherches je ne suis pas convaincu que soit s'il faut qu'ils semblent bon après c'était pas normal peut-être à tout goût donc il était possible qu'ils semblent non pas si simple qu'ils semblent ah oui vous êtes dans la chambre vous savez tous ces éléments qu'est ce que vous faites c'est 19 ans en fait c'est comme ça que je vais je le vois c'est j'ai envie de me barrer sauf que je peux pas me barrer ce soir parce que je me dis le soir la nuit c'est peut-être les rues du Caire et Crène donc je profitais de ma soirée avec la belle rousse donc je vais aller faire les trucs et on verra quoi après aussi ton esprit d'écrivain il te dit que si tu vas au bout de l'enquête tu auras ton prix pour l'écrivain c'est peut-être ton fierté qui va te toucher là-dessus mais le fait est que mon occupation c'est dilettante et c'est pas écrivain ouais ouais mais aussi qui te fasse avoir de la réputation toi-même oui oui mais j'ai pas envie d'abîmer ma belle gueule en te faisant découper ou en ayant des pustules comme ce char dexter d'ailleurs toi elles sont presque partie ouais tu as réussi maintenant que tu t'as enlevé de t'enlever quelques-unes à niveau visage il te reste pas grand chose tu dirais qu'à niveau des bras ça te reste mais ça reste à cacher pour les vétérans par contre quand tu les a un peu écrasé l'odeur ça t'a tué bien 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 oui 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 c'est vrai tu peux juste à en haut de l'affiche quelque part en constitution tu me mets un petit asterisk ou une note je vais me les noter quand même donc c'est 20h du coup ? ouais 19h non 19h à côté des constitution ? non oui oui non c'était 19h quand on est retourné dans la chambre pour tout inspecter ah ben 19h30 alors il me faut un costume visiblement on va à la fête putain oui la fête oui un costume oui j'ai un rencard tout dans demi-heure toi en rendez-vous souviens toi oui c'est ce que je veux dire tu peux essayer de récupérer les infos les infos 2 sur ce qui se passe tu viens pas ? si ah mais euh tu penses que le que le le patron de l'armoire à glace c'est un rapport avec tout ça ? peut-être je veux bien l'écouter mais si je vois que ça ça a pas de sens euh et il y a des chances qu'on veut dire ce genre aussi ? on sait pas quoi ils ressemblent ou oui peut-être peut-être qu'on sait quoi ils ressemblent mais si on voit ce gars-là au moins ? ouais je suis pas je suis pas très bon pour interroger à moins que ce soit avec euh euh avec un secrétaire euh question euh rétrospectivement dans euh je vais appeler ça les catacombes il y avait pas de cafards ni de blattes ? non pas du tout du tout du tout ok ok par contre euh je comprends pas pourquoi il y avait des poutailles du règne c'était probablement pas je me rappelle peut-être que le gars il vit là-bas ? ouais mais il avait littéralement un trou avec euh ses chutes en bonne on aurait dit il aurait pu passer dans le trou ça aurait changé ? euh les trous il était pas forcément quelque chose d'évident c'était c'était pas comme si tout mafieux avait un trou au milieu du sol c'était vraiment derrière ah c'est-à-dire genre il y avait un trou le mec qui vit là il était pas au courant peut-être ? c'était c'est pas dit c'était possible oui « C'est un peu comme ça » essaye essaye de voir ce que tu peux récupérer comme information au moins au niveau avec les gens on sait qui sont les gens à peu près impliqués euh il y a au moins le euh le père de la nana là qui est un mot-il-à-poil Il a l'air d'être impliqué, mais pas profondément, puissant surface. Ah non, pour moi, lui, à recherche des artefacts, c'est un collectionneur. Oui, c'est-à-dire qu'il est au courant de l'histoire, mais il n'est pas au courant de tout ce qui est grave et dangereux. Ça peut être un bon point de contact. Moi, il ne saura pas de te tuer si tu ne mens pas. On sait maintenant ce qu'il recherche. Oui. C'est dommage qu'on n'ait pas vu. C'est dommage qu'on ne l'ait pas vu. Non, mais juste, si on croise, essaie d'en parler un peu fort à côté de lui pour attirer son attention. Je te laisse gérer. Je te laisse gérer. Ok. C'est plus ta spécialité. Oui. Oui, il est perturbé. Il n'a pas changé. Lui... Il n'était pas si à l'aise quand il est rentré. Quoi? Qu'il n'était pas si à l'aise garer depuis qu'il est rentré à maintenant. C'est bien. Tu es plus compétent que tu le prends. Ouh! Donc... Je vais aller au magasin de costumes, du coup. Magasin de costumes, il y a quelqu'un qui va aussi au même magasin. Toi, tu arrives au magasin, en fait, c'est juste les magasins des vêtements de l'hôtel. C'est... Je ne vais pas le dire comme ça. La petite France. Oui, c'est vrai. Ouais. Un erreur. Qu'est-ce que je veux dire? Le petite France. Bref. Toi, tu percutes des suites. Tu vois encore... Tu l'avais déjà vu, Olga, non? Après ses reprises avec lui, ou pas? Oui. Mais tu vois que... Une fois, au tout début, à la réception. Ah, mais là, c'est important. Est-ce que toi, discuter avec lui, tu sais qu'il est en train de draguer ou pas? J'ai entendu lui et le barman discuter du genre, tu laisses tranquille, etc. Je comprends. Donc, en fait, tout le trouble qu'elle, il est dedans, en train de discuter un peu, allégramment. Ce n'est pas... Ce n'est pas une dispute avec la femme qui s'occupe des vêtements, en train de faire sortir des tout, des vêtements. L'autre, tu vois qu'il y a carrément un verre à la main. Il est en train de dire de sortir, il sort moi là, il là, il là, il là. Mais pas forcément désagréable. Buré, complètement. Il est complètement saoul. Mais, en effet, quand il te voit, il y a la femme, il dit, oui, bonjour. J'ai ma cliente, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous? J'ai besoin d'un costume pour... Ah oui. Vous avez une idée de votre costume? Oui. Alors? Peut-être quelque chose dans le style un peu chasseur colonial. Ah oui. Euh... Je pense que j'avais... Ça a été très demandé. Bon, il ne reste pas grand chose, mais... Il va te chercher un truc, euh... Il te sort un truc assez classique, euh... Salakoff, euh... Très gris, euh... Par contre, la seule... Caractéristique, c'est que les pantalons, ils s'allèvent un peu trop facilement. Je vois, ça ira. Voilà. C'est... C'est les acquiesceurs qui le vendront. Il... Ah, euh... Il te dit, le prix, c'est... C'est cher. C'est plutôt cher. Ok. Euh... Je vais le vendre quand même, hein. Il dit, bon, euh... C'est... Désolé, il te voit encore, le gars qui commence à l'appeler, hein... Ah, elle, euh... Eh, Juliette, viens là! Montre-moi ça! Ça! Hum... C'est bon, Julien. Il dit, ouais... Veuillez m'excuser. Merci, merci. Je vais me servir. Ouais. Il te donne tout, il te laisse bien en carton et tout. Il peut-être vous croisez? Moi, juste avant, passer à la cuisine, voir si... Enfin, devant. Oui. Juste en l'oreille, voir s'il y en a qui sont... Ils ont l'air inquiets de la disparition de leur type, ou être sûr qu'il n'a pas réapparu, et... Euh... Par contre, la cuisine, il n'y a pas... Il n'y a pas une fenêtre, hein. Pour entrer, soit pour rentrer sur la porte, hein. Ah! Euh... Bah oui, je fais un moment d'entrée, et je me suis trompé. Euh... C'est déjà vite fait? Ouais. Donc, on fait un jeu, on trouve un jeu caché. Est-ce que je peux faire un jeu d'impostures, hein? Pour faire semblant d'être bourré. Ouais, mais est-ce que tu vas rester longtemps? Ou c'est juste un autre opératoire de tomber? Ah non, je rouvre, je regarde et je m'en vais. Dans le café, je trouve un jeu caché, un peu de cœur. Euh... 100. 100? Oui. Ok. D'accord. Euh... Tu vois, là, ça parle, je m'en doute. Tu vois, lui, il fait tout le temps zéro, mais ça dépend de lui, quoi, en fait. Euh... Tu as même l'impression de te dire que les gars, il était déjà en train de travailler, et qu'il t'a vu quand t'as rentré. Le mec qui se fait écouté, là? Ouais. Désolé. Voilà. Il est juste que quand tu te rendes, tu te prends la porte en plein nez, parce que tu n'as pas fait gaffe à ça fermer derrière toi, tu pensais sur les ravites, etc. Les gars, ils crient des trucs en arabe et tout ça très fort. Dans ma direction? Oui. Je vais à la petite France. Donc, tu fermes la porte et tu t'es en bas, tu t'essuies un peu le nez. Oui. Non, je pense que c'est probablement, c'est probablement le petit français, ça notait l'anglais. Hein? Ça notait l'anglais, ils ne comprennent pas. C'est ça. Mais oui. Le petit français. Ils ne comprennent pas le masculin et le féminin sur les pronoms. En méta, la fille qui l'amène à la boutique, il est bien marqué qu'elle est française. Ah oui. Juliette. Donc, d'un coup, non, il n'y a pas de sens. Là, 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 là. C'est pas grave. Ça aurait été qu'il était mené pour l'anglais, je lui ai dit, bon, c'est une faute, chercher exprès, non, mais on s'en fiche. J'essaie d'aider le scénar. En plus, dans le scénar, les tailleurs, ils s'appellent Pierre de la Fontaine. Ah oui. Ah oui. Il n'est pas tchèque, lui. D'accord. Donc, toi, arrive à la petite France. Je laisse d'abord et après, on verra avec toi. Parce que normalement, c'est... Tu te trouves à Olga déjà. On dirait qu'il fait un moment qu'il est là-bas parce qu'il est en train de chercher des vêtements partout, etc. Une fille d'une trentaine, d'une trentaine, il est en train de les servir très amablement. Et dès que toi arrives, elle dit, ah, mon cher... Ah non, mais attends, je le vois. Non, je ne pense pas que vous s'avez croisé, non. Ah. Non, parce que du coup, moi, je suis allé à la petite France pour le trouver. Ah. Mais tu avais rendez-vous là-bas à 20h. Oui, mais là, je viens de voir le mec qu'on a ligoté, qui était en train de travailler, qui m'a gueulé dessus. Ok, donc à tous les trois. Pardon, pardon. D'accord, donc je vais te voir. Donc je vais te voir. Mais le mec, il est sorti, il m'a vu. Le mec qu'on est de l'autre côté ? Il devait bien sortir à un moment, oui. Et c'est tout ? Qu'est-ce que... Et on reste là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Partir. C'est pour ça que j'ai une excuse pour avoir mon flingue à la fête. Je repars dans la chambre. Faut que je me déguise. Faut que je me déguise. Faut pas qu'on me reconnaisse. Ok. Donc d'un coup, là, tu vas à la boutique. Tous les trous à l'entrée, parce que si tu rentres, tu vas pas avoir le temps d'en parler. Il y a, tel comme je te vois, il y a Olga qui se met de vous. En repartant, je me rends compte que j'ai oublié de le prévenir. Et puis... Dommage. Tous les trous, il y a même Amber qui est à côté, en train de pleins, des robes, des trucs partout. Il dit, oh mon cher... John's. Euh... Non, c'était pas ça. Tu dis, c'était John's. Tu l'as pas dit ça ? Non, sérieusement, tu l'as pas dit ça ? Ben si, je lui dis ça. Ah, ok. Ah, John's. Ok. Allez, bien. Bien, bien, bien. Bien. Toi, t'es déguisé ? Oui. Avec moi. Je veux être... Méconnaissable. Il te prend les baires encore. Non, pas méconnaissable. Attends, Juliette, Juliette, Juliette. Est-ce que, est-ce que, est-ce que toi, un trou comme le mien ? Comme celui pour moi, pour tout à l'heure. Et Juliette, il dit, oui, 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 bien sûr. En fait, elle, il va là-bas, en courant, à chercher. Il t'arrive, il te donne une sorte de... Des pagnes, un pot de tigre. Je vous... Vous voulez que je mette ça ? Eh bien, le gars te dit, oui, oui, c'est sûr. Tu veux boire les miens ? Et il te dit... Oui. Holger, Holger, je prends tout ça. Il commence à prendre les trucs. Ils sont verts. Il dit, on bat la sale bip. Je vais faire les tests. Je vais tester. Il te prend comme ça, aussi, dans les bras. Il te tire dans une salle privée. Il t'a dit, Raharda, tu le suis ou pas ? Ah, si on va dans une petite salle fermée, oui. Ouais, c'est... C'est des rideaux. Oui, même des rideaux, oui. C'est des rideaux. Si moi, je peux être à l'abri des regards. Ouais, oui, bien sûr. Et elle, il t'a dit, non, Raharda, elle est mienne. Il s'est fou en poil, toi, directement, tel quel. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as, Raharda ? Tu n'as déjà pas vu ? Ah, si. Tu vois qu'il s'habille, en fait, il s'est les mêmes que toi. Un genre troglodyte, on va dire. Il commence à prendre une sorte d'os qui était fait peut-être en carton, un truc comme ça. Le moulé commence à s'enrouler dans les cheveux. Mais tu vois, en fait, il y a les tétons qui sortent sur les côtés. C'est énorme. On est en train de faire le concours du costume le plus raciste. Oh, mais tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. J'étais là sûr. C'est fait qu'en plus, malheureusement, c'était un reflet de l'époque. Ah oui, non, non, mais c'est pas un problème de logique. C'est juste hilarant, du coup, le choix des costumes. Il dit, oui, tu vas suivre avec moi. Il dit que tu vas suivre avec moi. Oui, oui, très bien. En plus, en plus, ce salopard, Gasparini, il m'a jeté pour ce connard de négociant. Donc, à l'heure, tu vas venir avec moi. Je mets ton. Donc, mets ton panier. Je le mets ? Oui. Je... J'enlève. Je me panne, j'enlève le haut. Attends, fais-moi un jeu de chance. 7. 7. Ok. Il était hard. Je ne reconnais pas, mais je m'en fous. C'est pas grave. Par contre, je pense qu'à cette époque, il se grimait le visage. Il se mettait des peintures de guerre pour se camoufler dans la nuit. Je veux des peintures de guerre. Il commence à se toucher le nichon comme ça, carrément, et tout. C'est complètement hors place. C'est complètement... C'est pas de la sensualité là, c'est un niveau au-dessus. Il était grime, grime, grime. Ah, ouais. J'ouvre le rideau. Excusez-moi, mademoiselle. Vous auriez du maquillage, s'il vous plaît ? Il dit, oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaitez, comme maquillage ? Un truc noir, n'importe. Mais un masque... Non, du fond de teint noir, de la peinture, n'importe. Il m'a dit, ah ! Il t'a dit, ouais, ouais, attends. Il se disait que... Il savait pas des poils et tout. Beaucoup de poils. J'ai entendu ça. Je sais pas si j'ai lu ça. Non, non, juste des peintures. Ah mais non, si, si, ça va être rigolo. Il dit, Juliette, amène aussi des barbes, des trucs à coller. Ramène-moi tout ça. Oui, des gros sourcils. C'est ça. Il te... Il commence à amener... Donc, elle, il commence à te coller des trucs dans le visage. Parfait. Au même moment que de temps en temps, parce que là, tu es torse nu, complètement. De temps en temps, ses mains, il s'arrête de maquiller. Il commence à te toucher plutôt dans la potrine et tout comme ça. Mais après, il irait bien et tout ça. Parce qu'il fait en blanc. Il prend son verre. Il irait bien à toi. Il dit, ouais, comme ça, c'est grand. Il t'arrête dans le miroir. Et c'est plutôt pas mal. Tout ressemble. Plus un loup-garou qu'un... On ne me reconnaît pas. Il faut un G pour te reconnaître, oui. Ok. Sinon, j'étais... Il dit, attends, il sort une sorte de doux masque. Tu sais, juste pour les jeux. Il dit, ah, c'est sûr qu'il est trop vite, il y avait des masques aussi. Oh, sûrement. On se mettra les deux, les masques. Qu'est-ce que c'est ce costume ? Comme ça, c'est... Comme ça, c'est... Tu prends comme ça. Je dis, par contre, avant d'aller à la soirée. Ouais. Je veux repasser dans ma chambre. J'ai l'accessoire parfait. Ouais. Moi aussi. Et toi, la main qui est directement sur ton membre. Très bien. Moi, j'ai un autre accessoire aussi dur. Mais je veux repasser dans ma chambre. D'accord. Donc, toute la plante est tout en bas ? Non, elle vient et moi. Juste avant d'aller à la soirée, on passe par ma chambre. Ok, j'ai compris. Je fais vite parce que j'ai pas envie qu'elle se jette sur mon lit, mais... D'accord. Oui. Ok, j'ai compris. Donc... Fais-moi un jeu des charmes, plus des bonus. Presque doux, mais... 21 charmes, ça suffit. C'est réussite majorée. Oui, mais tu me fais encore parce que si tu fais un 0... 40. Ok. Oh non, il te suit, il dit Juliette. Allez, touche tout ça chez mon père. C'est un connard. Allez. Allez. Elle... Il est presque à la limite en train de te mettre en poil. Déjà, même sur la partie non bip de l'outique. Et vous partez dans la chambre. Oui. J'imagine que je vais son part de donner plus de détails. Ah non, mais moi, je veux juste équiper le couteau. Ah, d'accord. Le couteau en os qui va bien avec la tenue. Ok. Par contre... Elle, il rentre dans ta chambre. Oui, je sais, je sais. Je prends le couteau. Regarde, je lui montre. C'est beau, c'est en os. Je le mets sur le pagne. Ouais. C'est... Ouais. Il commence à faire des autres choses. Oui, c'est... Juste... Au cas où... Je le mets pas juste là, parce qu'au cas où si quelqu'un reconnaît l'objet. Ouais. J'essaie de l'attacher que si on veut me le prendre, que je le sente. Ok. J'obtiens moins un petit truc. Ok. Par contre, Olga, il essaie de faire autre chose. Clairement. Est-ce qu'on a le temps ? Ah bah... Bah écoute, oui. Allez, je vais me la taper avant d'aller à la soirée. Ok. D'accord. Je vais... Les scènes, je te laisse dans l'imagination de chacun. En tout cas, il est très doué. Ouais, dans l'imagination. Mais moi, je veux bien revoir sa tenue là. Quand tu as une image dans le bouquin de sa tenue, tu dis, je suis en train de le taper, montre-moi cette putain d'image. Ça fait un peu pervers, ça. Non mais... Et dis donc... Ne vous inquiétez pas, ça reste entre nous. Ça va rester sur YouTube pendant longtemps. Les scènes qu'il m'a demandé de montrer sa tenue, je trouve qu'il est plus... Voyons. Ouais, mais il ne faut pas que tu lises, s'il te plaît. C'est en espagnol, là. Ouais. C'est bon, allez, jouez votre scène. Donc moi, pendant ce temps, je vais rentrer dans ma chambre. Et je... Dans ma chambre à côté, je suis en train de nettoyer mon fusil, donc... Au rythme, tu sais. En train de polir la crosse tortuellement. Allez, j'ai des consultations, s'il te plaît. Alphonse qui est en train de vomir dans ces toilettes. Euh... Non. Non ? Ben non. Ok. D'accord. Je suis un frêle jeune homme. Ok. Il a un peu frustré. Son... Son deuxième prénom, c'est si fini, ça ? Ah. Elle a un peu frustré, mais ça va, il est tellement alcoolisé que... À la fin, il s'endort à 5 minutes, chrono. Quand on s'endort, là ? Euh... Quand vous serez fini, oui. Oui, mais il y a une soirée. Oui. Euh... Mais t'inquiète, il va se réveiller. Ah. Bon, j'attends un peu les concerts de la soirée. Je vais arriver. Euh... Donc... Tu peux à tout nettoier ton fusil. Je nettoie mon fusil. Je me change. C'est une personne à finir. Tu dirais que ça a été un peu trop vite, hein ? Hein ? Ouais, ouais, ouais. Il y a mon raté, là. Il y a le coup qui est parti tout seul. Au bout de 6 minutes. Le taillet, c'est... Quand je pars, toi, tu tires PAM. Oh merde. Métaphore, métaphore. Ouais. Euh... Et après, je me change pour la soirée, parce que j'imagine que c'est à peu près l'heure. Euh... Oui, c'est euh... Pour être précis, il commence à 21 ans. Et là, il est ? Euh... Quand t'es en train d'arriver, t'habiller, tout ça, oui, on considère que c'est 21 ans. Allez. Donc... Est-ce que euh... Moi, Olga, il n'y a strictement pas de soucis. Moi, le seul truc que je te donne, à compte tenu, qui a été un peu rapide. Voilà. L'idée. Ils vont en parler. Euh... Il y a Olga qui se réveille au bout de 10 minutes. Il est... Étonnamment bien contrôlé, pour avoir un état éthélique à ce niveau. Ouais. Euh... Il se réhabille. Il dit, bon, allez, on y va. Euh... Tu peux discuter avec elle pendant 5 minutes, si tu veux. Euh... Non, non. Elle a l'air toujours à fond sur moi. Euh... Un peu moins. Oui, bon, c'est bon. Oui, on va y aller. D'accord. Donc, vous partez... Euh... À la soirée. Et euh... Euh... Vous arrivez, euh... Sur les champs 1. Vous commencez à croiser plein de monde, euh... qui sont tous grimés. Euh... Mais il y a beaucoup, beaucoup de monde, hein. À 21h, il y a plein de invités qui se parlent. La plupart sont... Presque, euh... Irréconnaissables. Il y a, euh... Beaucoup, comment dire... À l'époque, il y a beaucoup... Euh... Qui sont vendus à l'époque. Voient que euh... Une bande de musique qui toque euh... Très très fort euh... Euh... D'excellent euh... Euh... Très... Et que ça bouge à fond par rapport à l'époque. Euh... Qu'ils s'appellent, euh... Bon, je vous l'ai dit pour la forme, hein. Les Ilbilis de Jean Renier. Euh... Euh... Qui sont tous euh... Complètement habillés comme des paysans au chapeau de paille. Euh... 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 En blanc, en rouge, pardon. Non. En rouge. Donc euh... Euh... Blackface digne de ce nom. Euh... Pendant que ça part dans tous les siècles. Vous voyez que la salle euh... Euh... Pourtant, vous savez pas assez, hein. Ce matin. Euh... Il y a des animaux qui courent euh... Dans les branches. Plein de singes euh... D'un côté de l'autre. Euh... Il y a des plantes qui sont euh... Euh... De tout sens, taille euh... 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 Il y a un bouffet énorme. Qui presque est rempli toute une zone. Euh... De l'alcool euh... Euh... À volonté, autant que vous voulez. Euh... Et euh... La salle, elle est remplie. Et euh... Les seuls trucs qui vous choquent un peu, c'est qu'il y a une sorte de euh... De euh... De trônes. Avec doux lions. Des brés lions. Qui sont attachés avec des chaînes. Euh... Euh... Ils sont en trônes où il y a personne pour l'instant. Euh... Et... Dans cette alence à folie, il y a plein de gens qui dansent au plein milieu de la pièce. Etc. Il y a... Une... Femme. Et pourquoi vous savez que c'est une femme ? Parce qu'il est complètement déguisé en gorille. Euh... Juste que quand il décarte les jambes, il y a... Les tissus, il ne couvre pas les milieux. Donc euh... Il y a son sexe qui s'apparaît. Il le fait souvent. De faire de ses cartes. Voilà, voilà. Très bien. Il y a l'ambiance. Ah oui, l'ambiance il est. Ah c'était... C'était Rolp. Il y a l'ambiance. De toute façon, on s'est retrouvé avant. Vu que c'est toi qui avait les invités. Oui. Et que j'ai pas de poche. Euh... Est-ce que je le reconnais ? Ouais. Euh... Vous, nous... On avait dit qu'on ne se connaissait pas. Vous ne connaissez pas avant ? Non. Mais si je vois qu'il a du mal, je monte le couteau. Ah. Ok. Ça peut-être, ça. Allez, on va les faire opé. C'est votre choix. Chacun. On ne va pas faire des jeux pour ça. C'est... Moi, oui. Au pire, en partant de la chambre, j'ai toqué. Ah oui. Je vous suis alors. Ok. Donc euh... Ça... Je vous laisse passer devant. J'ai un petit sourire. Ah. Oh, le gars, tel comme il arrive. Mais presque à l'instantané. Il part direct au milieu de la pièce. Il commence à danser comme une folle. Il commence à t'étirer vers elle. Toutes des danses. Encore une fois... C'est directement pornographique. Ah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu l'accompagnent ou commencez par là ? J'essaie de donner l'échange, mais euh... Je jette quand même autour... Euh... Les gens que je cherche. Son père, entre autres. Qui va bien m'apprécier en voyant danser comme ça avec sa fille. Euh... Et je regarde aussi... Euh... Je suppose qu'il y a des trucs à manger. Ah oui, 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 complètement. Il y a des trucs qui peuvent faire des allers-retours. Hum-hum. Non, je regarde au cas où... Si je vois pas le mec qui... Qui m'a grillé tout à l'heure quand on a ligoté. Euh... Ça, tu me fais un objet caché, directement. Non, 414. De toute façon, tu vois, même si à lui, tu ne le percutes pas. Toutes les serveurs, c'est des nubiens, carrément avec les traits très marqués. Euh... C'est très foncé, euh... Euh... Presque... Olive, on va dire. Euh... Ils ne sont pas du tout décuginés. C'est vraiment des serveurs habillés complètement en blanc, en pointe. Ah, ok. Ah, mais je vais pas m'empêcher de regarder quand même. C'est un homme qui me repère ou ce genre de truc. Tu as raté léger, donc voilà. Ah oui, non, mais je le fais quand même. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Et euh... Et ouais, je pense qu'elle occupe une grande partie de mon attention, du coup. C'est de manger. Euh... Mais tu restes avec Olga ou pas ? Pour l'instant, oui. Je ne repère pas quelqu'un que... Que je sais où... Le... Le patron de l'armoire à glace qui vient me voir directement. Même si des fois, on va quand même passer... On va quand même s'écarter de la piste de danse devant tout le monde. On va un peu aller boire des verres et tout. En parlant de ça, Et ça, tout le percute toi aussi. Bon, d'ailleurs, excusez-moi. Je... Faisons pas... Toi, qu'est-ce que tu fais ? Oh, moi... Je vais prendre... Je vais prendre un verre. Ouais. Que je vais garder à la main sur la soirée, ça. D'accord. Sans le siroter. Ou genre deux, trois gorgées pour qu'il ait l'air plein tout le temps, tu vois. Euh... Et euh... Et euh... De temps en temps, je le remplace, mais je ne l'ai pas vu. Euh... Et euh... Voilà. Je viens surveiller. Faire attention qu'il n'y ait rien de bizarre qui se passe. Et voir si je repère euh... Alors déjà l'armoire à glace. Pour peut-être repérer son poitron, si jamais. Ouais. Et... Aussi... Le gars que j'avais vu parler avec Carter... Euh... D'accord. Euh... Fais-moi un jeu et que j'ai caché. Euh... Je vais pas lancer deux centaines. Ah putain. Qu'est-ce que tu as fait ? Euh... J'ai fait un sang. Ok. Donc tu laisses un sang ou tu relances ? C'est ton choix. Après même si je force euh... Je vais lui poser du 25 cent. Donc euh... Ok. Ok. Bah en fait euh... Tu vois personne. Ou tu vois personne. Et en fait c'est lui qui l'était avec la chemise noire. Tu... 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 Trébouches contre lui. Directement. Il te dit euh... Qu'est-ce que vous faites ? Faites attention. Excusez-moi. Excusez-moi. Chemise noire c'est qui parlait avec Carter c'est ça ? Hein ? Non non non. Ah oui c'est lui qui parlait avec Carter. Oui. Et qu'il y a l'accent allemand. Du coup j'ai tenté un... Excusez-moi Monsieur Wader. Ah tu dis ça ? Ouais. Ok. Euh... Là tu me fais euh... Tout simplement chante avec Ande Manus. Pour ton échec critique. Avec Ande Manus ? Ouais. C'est ça t'amant les mêmes. Juste que tu prends les pires. Ouais. Allez. Ah bah les deux c'était les mêmes. Mais c'est euh... C'est un échec. C'est un échec ? Ouais. D'accord. Euh... Donc euh... Les gars ils te fais un geste euh... Ils te fais pas attention hein. Ils continuent. Ok. Mais d'un coup tu vois personne hein. Donc. Donc. Euh... Euh... Tu vois que tu continues à danser avec Olga. Il est là complètement affolé. Euh... Et euh... Au bout de que tu commences déjà à être fatigué. Toi l'habitude d'abord quand même. Tu as fait plein d'effets. Ah oui oui. Les fêtes c'est quand même quelque chose que tu maîtrises je pense. Oui. Lui moins. Ou peut-être il aime pas ou peut-être oui. Non il aime pas. Ouais d'accord. Il connaît hein. Il a l'habitude mais... Ouais. Ça les ouvre. Et euh... Un moment donné tu vois au bout de euh... Ouais juste un demi-heure que vous êtes là en train de danser. Tout commence à transpirer etc. Il y a euh... Les pères d'Olga qui rentrent. Ok. Dans la salle. Et de suite euh... Olga euh... Il te... Il te laisse en te faisant euh... Un petit bisou mais euh... Vraiment dissimulé. Cette fois-ci. Il part à parler avec lui. Euh... Je fais un long soupir de soulagement. Ouais. Je vais m'écarter. J'attends un peu qu'elle euh... Qu'elle euh... Qu'elle s'éloigne de lui. Avant d'aller lui parler. Euh... Donc tu vois que... Ça va très vite hein. Ça passe en cinq minutes. Il y a Olga qui commence à reparler. Euh... Tu ne comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe dans la scène. Euh... Des suite à lui... Il... Il s'écarte un peu. Il commence à l'engoler. Clairement. Euh... Moi je ne l'ai pas vu. Non. Non, non. D'accord. Bah oui du coup. Oui je vais euh... Allez. Fais un jeu d'écouter. Ça passe. 36. Tu comprends complètement qu'en fait euh... Euh... Son père il est en train de l'engoler. De que jamais il... Il va revoir Gasparini. Il parle du barman. Ouais. Euh... Il interdit de euh... Il est en train d'engoler en lui disant de l'interdire d'aller le boire. Etc. Euh... Elle euh... Il pète un boulon. Euh... Euh... Il envoie à brûler. Mais littéralement. Il envoie chier. Il repare avec toi. Euh... Mais en te passant en face. Mais il part danser à nouveau. Mais cette fois-ci c'est vraiment clairement pour de la provocation. Ouais ok. Et tu vois que le diétaire il se tourne. Il va chercher quelqu'un. D'accord ? Ah. Il se tourne les deux. Il va chercher quelqu'un. Clairement. De pas qu'il part en colère à chercher quelqu'un. Euh... Fais attention moi le gars. Non. Je suis son père. Non non. Ben je suis euh... Le padré. Ok. Mais tout ça ça passe dans la fête. Il y a plein de monde euh... Euh... Il y a partout. En plus il est euh... C'est... C'est assez marquant. Euh... Tu vois qu'il trouve. Étonnant pour toi. Les gars que tu avais vu les moitiés du visage brûler. Ok. Qui parla avec le barman. Oui. Tout à fait. Et il commence à discuter de façon très agressive. Ça reste verbal ? Pour l'instant ça reste verbal. Ok. J'essaie d'écouter mais tant que c'est pas physique j'interviens pas. Ok. Donc euh... Et le résultat tu peux faire les deux. D'affilé. Discretion ça passe pas. Écouter ça passe pas. Ok. Ok. Tu as du mal à comprendre. Tu dirais si c'est pour l'accent. Tu sais pas euh... À un moment donné tu dirais qu'il parle de tuer euh... Mais... C'est trop vague. Ok. Trop vague, trop vague. Euh... Et finalement euh... Les pères ils partent en colère. Ils les laissent tomber. Et... Rébien on va dire d'être dans ta direction. Ok. Euh... Je vais l'interpeller. Euh... Je vais l'interpeller. Je vais l'interpeller. Je vais l'interpeller. En ces moments là. Ça je te l'ai dit parce que toi tu es trop occupé. Oui oui. Euh... Toi tu vois que euh... Il y a euh... Il y a euh... Dues choses qu'il t'interpelle. Même pas sans... Sans besoin de jet parce que c'est assez... Vraiment. Une. Tu vois euh... L'armoire à glace. Qu'il est avec un... Un groupe très large. Des gens qui tu vois clairement qui surveillent à quelqu'un. Hum... Qu'un gars qui l'est complètement habillé mais... Très 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 richement. Extrêmement richement habillé. Euh... Comme un pharaon. Mais euh... Même sans connaître. Tu dirais que ça coûte. Qu'il est même en fil d'or et tout ça. A tous les costumes. Ça doit coûter euh... Un argent impossible. Et ensuite. Tu vois aussi euh... Quelqu'un euh... Habillé euh... Que lui étonnamment il n'est pas déguisé euh... Sauf si je dis des conneries. Mais non mais je pense pas qu'il soit déguisé. J'ai oublié que c'est une soirée déguisée. J'étais là. Putain. C'est qui ce mec ? Enfin on... Ouais. Il vient de là où on était euh... Y'a quatre heures tu sais. T'as oublié. C'est lui qui pise dans le bocal lui. Arrêtez si vous t'aime. Tu vois non non. Lui euh... Tu peux reconnaître par rapport à la quantité de garde qu'il y a autour etc. Euh... Que c'est le prince. Que lui il est plutôt habillé très richement. Le roi. Euh... Oui le roi pardon. Effectivement. Il ne faut pas l'appeler le prince. Tout ça vous le savez il vous l'a dit en plus. Euh... Très richement. Euh... Il est habillé mais pas forcément déguisé. Euh... Il est vraiment euh... Avec euh... Avec euh... Les bonnets. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français de tout. Euh... Typique. Euh... Euh... Qu'il approche avec toute sa garde. Il y avec euh... Plein... Euh... Des gens qui le suivent. Euh... Pour les surveiller. Qu'il va direct vers le trône où il y a les lions. Et au milieu de tout ça. Euh... Toi tu vois qu'il y a à côté d'Olga euh... Quelqu'un déguisé en lapin. Non mais euh... Je voulais euh... Je voulais interpeller son père. Ah ! Je t'ai dit quand il revenait vers moi. Je voulais interpeller. D'accord. D'accord. Bon bah dis-moi. Tu les crois ? Il te crois carrément ? Euh... Monsieur Lumpir ? Euh... Oui ! Qu'est-ce que tu voulais ? Je vous dérangeais pas longtemps. Euh... Non mais... 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 Tu vois qu'il regarde là où il y a... Olga. Il part... A toute bêtise. J'essaie euh... Je tiens le bras. Bah... Facile. Fais un jet de force. Non. Bah lui il s'échappe. Et en fait tu vois qu'il part direct vers les lapins. Euh... Il s'arrête derrière lui. Il prend l'élan. Il essaie de le foutre un coup de poing. Mais très maladroit. Bah... Qu'il fasse euh... Bon. Quand il les bouge, quand il s'occupe. Tu vois l'épissage. Il est clairement un Gasparini. Ouais. Ouais. Très bien. Bah je vais... Ça te va. Et euh... À ce moment là. Quand il voit qu'il commence à faire des disputes. Il y a des... Les gens autour qui commencent à faire un peu des places. Ils parlent d'entrevue. Et ils sont vraiment inquiets. Il y a des gardes... De prince... De roi pardon. Qu'il arrive. Il y a un print radiétaire. Il importe avec lui. Ok. Moi j'étais... J'ai vu que ça commençait. J'ai dit... 10 livres sur vieux. Et voilà. Et voilà. Et tu vois qu'il y a le lapin qui est en train de discuter avec Olga. Un peu... Plutôt... Très... Très despective à lui. Elle. Très quoi ? Très despective. Il ne veut pas... Il ne veut rien savoir de lui. Ah. Hum. Mais lui a l'air insistant. Oui. Bah je suis vraiment gentleman. Je vais... Je vais aller... Mais qu'est-ce que tu vas foutre ici ? Toi, maintenant. Il y a Olga qui te prend comme ça. Il dit... Je suis avec lui. Va te faire foutre, connard. Coupe-toi du business. Tout pareil. Tout pareil. Il dit... Il te reste à toi. Il dit... Ça ne restera pas ici. Il est sympa. Il s'en va du coup ? Oui, oui, il s'en va. Tu l'as vu... Tellement courageux. Il reste dans la soirée ou il se casse quand même ? Tu dirais qu'il est allé par là. Il traîne. Ok. Toi, tu... On provoque les cultifs de la mort pour te faire suriner par le barman. Ha 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 ! Ouais, c'était ça ou l'escalier donc... Faire ça le barman. Euh... Ok. Je vais retenter du coup la chance avec Monsieur Cafard. Est-ce que j'arrive à le repérer ? Monsieur Cafard ? Le mec tout noir où il y avait des blattes à ses pieds. Il a cherché tout à l'heure et qu'il n'a pas répondu. Fais-moi un G de... Trouveau-jeu caché. Quatre ? Quatre ? Ouais, tu arrives à le repérer. Il est avec Carter. Mais... Au moment que vous entendez ça. Que toi l'as repéré. Et toi étais en train de voir là... Des parier pour qu'il y ait deux. Il y a la musique qui s'arrête dans son coup. Euh... Et vous voyez qu'il décrit dans la salle. Il commence à partir dans tous les sens. Euh... C'est pas bien. J'ai un costume de braconnier. C'était le destin depuis que je suis rentré dans cette pièce. Mais vraiment ça part dans tous les sens. Ah ben moi je vais... Je vais tirer dessus. D'accord. Bah... Tu tire directement dessus. Vas-y. Ouais ouais. J'attends qu'il y ait un trou dans... Un peu dans la foule. Mais à mon avis ça va être rapide vu qu'ils sont en train de partir derrière moi. Ouais. Donc euh... Toi qu'est-ce que tu fais ? Bon... Garde les jets. Toi tu fais quoi ? Je vais me cacher. Ok. Toi tu te laisses emporter dans la foule. Ils sont tous qui crient etc. Je sors pas. Je sors pas de la pièce. Ouais ouais. Si le jet est réussi, c'est quoi ? C'est en opposition ? Euh... Non c'est pas en opposition. C'est en flanque. Donc tu tire les dégâts directement. Ah oui. Euh... Je fais douze dégâts. Douze ? Il y a un qui tombe. Directement. Euh... Et l'autre qui... Qui garde un peu la distance. Il commence à grogner très fort. Mais euh... Il s'approche pas forcément. Tu sais. Il commence à faire des pas en arrière. Donc euh... Je regarde euh... Si il y a des troupes du roi peut-être qui veulent intervenir ? Non. Il y a les soldats qui l'interviennent complètement. Euh... Tu entends plusieurs fusils à partir. Euh... Il y a juste un qui... Qui l'impacte. Et qui tue le deuxième lion. D'accord. Il y a des suites presque immédiatement. Euh... Les euh... Les directeurs qui l'apparaissent. Au milieu. Euh... Ils peuvent dire euh... Monsieur, madame, calmez-vous. C'est un accident. On va de suite à ranger. Euh... Il fait appeler des gens. Etc. Il y a euh... Une dizaine de serviteurs qui l'apparaissent pour prendre avec des draps. Les deux lions. Il y a des victimes. Il nettoyait les sols à toute vitesse. Il y a des victimes. Ils ont euh... Ils ont attaqué quelqu'un ? Non. Ils sont pas eux du tout le temps. Euh... Il... Il arrive, le directeur, il dit... Il fait signe à la bande qu'ils se mettent à jouer à nouveau. Oh... Je vais... Je vais immédiatement chercher des yeux euh... Les euh... Les deux là. Euh... Enfin. Carter et... Carter et l'autre. Carter et l'autre ouais. Car ce que ça sent la diversion quand même. OK. Donc... Je vais se rendre à un jeu de trouver objet caché. Ouais. Ma spécialité. Ouais. Non. Non. Toi qu'est ce que tu fais ? Moi je suis le DIRLO. Le? Le directeur. directeur. Et il est costumé aussi, il est à la fête ou il vient juste de... Non non non, oui tu dirais, mais lui il a un truc simple, plutôt un masque, un truc vraiment très formel on va dire. Je vais le suivre. Non mais lui il fait juste qu'il s'occuper, tu vois qu'il dirige ce gars, il fait rien d'autre que ça. Je vais l'aborder pour lui parler dans un coin. Et de suite il te dit oui, oui, oui. Des catacombes sous votre tête ça vous parle par hasard ? Mais on est en Égypte, excusez-moi, excusez-moi, on peut parler après, on peut parler, vous voyez c'est vraiment très compliqué en ce moment. Il fait ça pour m'esquiver ou c'est parce que vraiment ? Non non, ferme, j'ai de psychologie. Cinq ? Cinq ? Ah clairement c'est pas pour t'esquiver, c'est vraiment il est trop beaucoup trop inquiet pour la fête, pour tout inquiet, pour que tout le monde irait bien, pour que ça se passe comme si ça n'a rien sauvé été. Il est trop inquiet pour que... Rapidement juste avant qu'il porte, je montre le couteau, juste pour voir s'il y a une réaction. Absolument pas. Absolument pas. C'est sûr qu'on réussit à voir beaucoup dans les marchés. C'est très bon. Je le laisse. Ok. Et vous voyez, je pense qu'avec ça, parce que c'est pile pour 18 euros, et cette fois-ci c'est pas dans les jeux, pour vous. Euh... Les princes ou les rois, comme vous pouvez dire, il est plus là-bas, dans la fête. Ni Carter, ni Guéder. Voilà. Surtout... Je trouve ça aussi bizarre qu'il n'y ait pas de réaction. Au moins la garde du roi du fait que j'ai sorti mon flingue pour abattre. Ah ben, c'est la garde du roi qui s'en a battu l'autre. Oui, j'essaie, mais que genre, après il n'y a pas eu un petit... même des questions ou un truc, parce que... C'est juste un des invités, qu'est-ce qu'on a battu le truc, arrangé son fusil. Écoutez, je trouvais ça à la petite France... Non, non, après, l'excuse aurait été facile, c'est... Ah oui, non, mais effectivement, mais je suis britannique... Bon allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada